Malraux disait de la révolution que c'est les vacances de la vie, alors la révolte c'est comme l'amour, ça se fait seul et on ne la clame pas sur les toits. Les sentiments collectifs sont toujours des cul-de-sac pour le rêve. Celui qui n'est pas révolutionnaire à 20 ans n'a pas de cœur, mais celui qui l'est encore à 40 ans n'a peut-être pas de tête. Bénissons les dissidents, car dans l'évolution naturelle des choses, le singe ne serait peut-être jamais devenu un homme si un dissident n'était pas apparu dans la famille. Mis outlaw du 4OS, mis comte de tiers de la renaissance, il a passé sa vie à faire craquer le cadre trop étroit des règles et des frontières. La provocation est son royaume, la démesure s'accompagne, la légèreté son style. Arrogant comme un coq, orgueilleux comme un grand d'Espagne, disputailleur et querelleur comme un irlandais, vous limite de savoir comme un autodidacte, il est avant tout un prodigieux terroriste culturel. Semeur de désordre par-dessus les toits du monde, défricheur infatigable, les sentiers de la création. Briseur d'idoles qui ouvrit toutes grandes les fenêtres de la vieille maison, somnélé l'humour français. Paladin des causes y perdus, champion des peuples sacrifiés, vengeur de mille blessures et d'années d'incarcération morale, il est notre ultime chouant, notre dernier soir pontifical. Il est captif qu'aucune prison ne se serait donné le mal d'enfermer. Nous recevons ce soir le dernier coeur rebelle, Christophe Lévesque, bonsoir. Du plus loin que je m'en souvienne, toujours cette envie d'être ailleurs, implacable, tenace comme une lésion, et les atlas toujours grands à ouverts. S'en aller loin, toujours plus loin, effacer ses propres traces, de telle sorte que nul ne vous rattrape ou nul ne vous retrouve. Oublier, se faire oublier, immobiliser le cours inexorable du temps, être à soi seul une unique lumière dans la nuit, dans le chaos de l'humanité, jusqu'à ce que d'autres se rallument. Stendhal parlait de la magie des lointains, Paul Morand disait que partir, c'est gagner son procès contre l'habitude. Alors, aligner les noms respirait leurs syllabes, c'est décrire le grand poème du monde et celui de leurs profonds désirs. Chaque lettre a une odeur, chaque verbe un parfum, chaque mot diffuse dans la mémoire un lieu et ses effluves. Et le texte peu à peu se tisse au hasard conjugué de l'alphabet. Il devient alors un fleuve merveilleux, mille fois ramifié, odorant de notre vie rêvée, de notre vie vécue, de notre vie à venir, qui, tour à tour, nous emporte et nous dévoile. Alors, lorsque la nuit tombera, envahissant les terres noires, jetant les étoiles au ciel, il embarquera dans la nuit épuisante. Des cœurs s'éveilleront, des vauriens aux trois quarts sous, des mariniers, des passagers, et tous ceux qui chantent, toi, tour, leurs chérus déçus. Et alors, une marée l'entraînera et la mer l'abandonnera sur une côte dure armée de dents, et l'océan le fouettera de ses écumes et de ses cloches, et le vent noir le remplira de sel sonore. Alors, ce soir, nous allons ériger sa statue avec l'air que nous respirons, et que passe en elle la fumée, les voix, les circonstances, et la vie, et comme les rêves et les sons passèrent dans ses poésies magnifiques. Anna Arendt a beaucoup choqué en laissant entendre qu'Adolf Heschmann, c'est n'importe qui, en position de pouvoir. La vérité du pouvoir, c'est le tube décrit par Lacan, les torsades de l'inconscient en forme d'un lierre autour d'un cône à l'intérieur duquel il n'y a que du vide. Alors il faut flinguer à bon escient, renvoyer les ascenseurs, ne pas se laisser oublier, avoir l'œil à viser et le réflexe propre. Le pouvoir est une passion horrible, un astre brille par essence, et mille planètes gravitent autour. Sa munificience le tire du néant, sa distraction peut le reléguer dans le néant. Une symbolique laïcée au-dessus de son étiage, il l'évite béatement dans l'oie des servilités. Ce qui l'incarne et qui le dépasse, le pouvoir se doit de sacraliser. Le pouvoir serait-il alors malsain dans son essence, perpère dans ses effets et monotone dans ses rituels. Mais est-ce le destin de l'homme public, d'un carnet malgré soin, un élan, un affaissement, une hantise, par l'effet d'une cristallisation qui embrasse le physique, les entourages, le passé, les habitudes, les rumeurs ? Jean-Michel Abati, bonsoir. Il a tout connu, tout regardé au long des continents avec ses yeux effrépides et ce palpé subtil qui laisse pourtant glister entre ses doigts le stable du temps. Il vit en des inconnaissances, sans complexe, sans tardiflu, et sans nostalgie, dirait-on. Son feu de partie que lui-même, tel le feu du premier homme qui trotate le bout de voile à contre l'autre. Rien ne s'en met de destiné dans son milieu ou même dans ses matériaux à produire un tel artiste. Sa faculté créative, très créative, c'est un absolu. On ne saurait l'arrêt de vivre aux impuyants en ce qu'elle aurait suivi. Son dieu tutélaire, Mercure, des échéances et des errantes, l'emmenu que son ébullion, le risque que son mobile, le bonheur, son but. Ce n'est que dans l'impulsion du mouvement, d'un défi dans ce danger qui les prouve l'acclé de l'existence. Il fait partie de ces grands hommes qui, comme Greg Byron, même quand ils seront morts, conserveront eux leur tête et du fond de leur finance, gouverneront encore nos armes. Il n'a pas connu de certitude, il n'a fait que poser des questions, mais tant sa vie en jeu, il s'en est allé, il posait des questions comme un voyageur et comme un mendiant. Il a demandé partout à connaître la vérité et partout, il est ouvert à la France. Jacques Attali, bonsoir. Barbelivien est candide et cynique, tendre et brutale, triste comme le blues et gai comme le rock. Peu importe les paroles, une chanson de Barbelivien est une page blanche. On écrit dessus des poèmes, des fragments d'autobiographie. On colorise selon sa fantaisie en clair ou en obscur. On efface si l'image vue a supplanté l'image rêvée. Et très vite, le réel se dilue en fabulation. On a tellement vagabondé en l'écoutant, on a dessiné tant de personnages sur ses partitions et sur ses mélodies. La géographie de nos fabulations tiendra-t-elle la distance ? Autant de chansons, autant d'égéries, dégustées, fleuraises ou rêvées. Autant d'ambitions déçues, d'exaltations qui tournent court. Autant de pages blanches pour écrire de nouveaux poèmes sur la trace des anciens. Autant de paysages coloriés à sa guille sur la carte d'un sud mirobolant. Autant de jupes qui voleront aux injonctions du blues. Autant de lèvres qui se trouveront pour chuchoter à deux voix sur la tonnelle. Et puis il y aura ces filles qui hurlent comme à quinze ans. Cette chanson des désirs à leur répuscule. Cette véhémence qu'insuffle le rythme. Ces appels au carnage, ces fringales de paroxysme. Ces invitations à la fugue. Et toutes celles qui brûlent, qui brûlent comme des torches dans la nuit zébrées d'éclairs par les coups de rein. Alors si le ciel noircit, ces nuages dérivent. Et si le tonnerre rugit, c'est la phase vocale d'un rock avant le déluge instrumental. Alors quand il entonne le dernier chanteur de slow. Un autre moi s'installe, venu de je ne sais où. Un moi de cocagne qui saigne et récolte ses émotions propres. Sa voix occulte l'autre réalité. Elle continue d'enfonter sur la route des chimères par la grâce desquelles nous nous démultiplions. Alors toujours seul, car il y a des lieux où le cœur n'a pas le goût de partager ses nostalgies. Et Dieu seul sait que celle-là nous a isolés de nos semblables. Nous baignons dans une forme de nostalgie très étrange. Celle que nous n'avons que trop connue. Et celle que l'on ne connaîtrait jamais. Nous parlerons ce soir d'un jeune homme triste, d'une immaturité peuplée de songes évanescents, d'amour désemparé, de nostalgie précoce. Et surtout d'un jeune homme qui a envie de vivre mais qui ne savait pas comment. Didier Barbolivien, bonsoir. Rappeur, gymnaste, baladin, mémorialiste bien en cours, dernier grand érudit des lettres françaises et du journalisme, le plus germanopratin des Savoyards, par tel un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s'élever. Ce soir, grâce à lui, on saura enfin qui est Macron. Est-il le fils de Lafayette ? Est-il le fils de Platon ? Est-il le fils de Hegel ? Mais surtout, quel dieu est Macron ? Est-ce Prothée ? Est-ce Zeus ? Est-ce Prométhée ? Est-ce Narcisse ? Ou est-ce ce dieu fripot et farceur, un dieu nordique qui s'appelle Loki ? Et nous lui demanderons même quel personnage de roman est-ce ? Est-ce Adolphe ? Est-ce Lorenzo Chaud ? Ou encore Juguinçon ? La vérité du pouvoir, c'est le tube décrit par Lacan. Les torsades de l'inconscient en forme de lierre autour d'un cône à l'intérieur duquel il n'y a que du vide. Alors paraît-il, il faut flinguer à bon escient, renvoyer les ascenseurs, ne pas se laisser oublier, avoir l'œil à viser et le réflexe prompt. C'était un sport amoral parce que l'essentiel des combats se déroulent en catimie, affleurait nous moucheter dans un même camp. Alors ce n'était pas un aristo, sûrement pas un grand bourgeois, mais un paladin du Moyen-Âge, un peu comte d'autière sur les bords. Un physique de playboy hollywoodien, style lussard en bouivouac de campagne. Héritage gaulo-pompidolien matinée d'Ocuménis-Ratzoc, Chirac se prouvait en s'éprenant à la fois cavalier et monture aux quatre vents d'une steppe, en quête d'un destin longtemps improbable. Il vivait au présent de l'indicatif entre Paris et la Corrènes, sans autre boussole que son instinct. Il rêvait des trains de l'histoire avec une majuscule, et qu'importe la fidèle pourvu qu'on ait l'ivresse d'une croisade. C'était d'Artagnan, qui vingt ans après récupère ses comprises, et leur propose une affaire, où il y a des coups à donner, des pistolets ramassés, des milliers d'achatiers et de la gloire à conquérir. Il voulait plier la réalité à ses songes, sculpter son profil en figure de proue, et faire de sa vie brouillonne une œuvre d'art. Alors la politique telle qu'il a rêvé, entre deux lectures, quelques minettes et pas mal de vires, laisse-la, un mano-mano tragique avec l'histoire de France. Mais malheureusement, un romantisme brut de l'action rectifiait celui de l'âme, la politique comme une chevauchée au triple galop, avec des espions à feinter, des duchesses à suborner, des tavernes où le vin se laisse boire. Peu importe que l'on soit réel comme Athos, jésuite comme Aramis, ou Ratzoc comme d'Artagnan, le tous pour un inaugure le serment de la place royale et compte davantage que l'étiquette. Alors, Pareto, il disait de l'histoire qu'elle était un cimetière aristocrate, et peut-être que l'histoire a décampé. Elle a créé sur d'autres territoires, d'autres scénarii, et rideau sa douce France, celle de Chirac, dont les Angélus, depuis Saint-Martin, auront scandé les joies et les peines, et qui, outre des saints et des héros, ont reproduit ce miracle tout bref, l'honnête homme à la française. Bégaudot écrit que le propre du bourgeois ne veut jamais se reconnaître, qu'il ne s'étiquette jamais que pour nier son étiquette, et que jamais il ne s'assignerait à une telle quelconque case de peur de perdre sa liberté. Alors, François Bégaudot, nous vous recevons ce soir dans le temple de l'enfer, dans le temple de l'horreur, de l'infamie et du supplice. Car non seulement nous sommes un saint-gère à l'éprès, non seulement nous faisons l'émission des grandes écoles, mais vous avez face à lui, celui que peut-être, et on en discutera, est la personne que vous devez sans doute mépriser, et que se crée, insulter le plus dans ce livre. Et s'il y a un diable caché, ou un imame caché, qui traverse ce livre, qui est le monstre inconnu, c'est peut-être moi. Alors François Bégaudot, bonsoir, et bienvenue dans la gueule du loup. Il aura été la providence des enfants qu'il aidait à grandir, et des adultes qu'il aidait à vieillir. Il aura été le pivot de beaucoup de vies et l'un de leurs plus beaux ornements. Ses livres éclatent dans le dos de leur temps comme des obus oubliés sur les champs de bataille. Et si sa littérature doit à la vie son contenu, sa vie doit à la littérature sa survie. Un écrivain ne saurait être un pro, ou qu'il sévit s'il se dédouane pour butiner le miel dont sa plume fera des pleins et des déliés. Il n'écrit que pour confier les choses qu'il n'oserait confier à personne. Son secret tient toujours de la bouteille à la mer, il y a un destinataire sur l'autre rivage, pétri avec l'argile de ses rêves. Alors à force de trinquer aux idées nouvelles, il s'est parfois écroulé sur le bas côté de la route. Mais cet après-midi avec lui, on s'évadera enfin vers cet Éden, où l'ivresse, au lieu de donner la gueule de bois, procure aux rimeurs des printemps éternels, et accroche à nos divagations des ailes lyriques. Frère avec Bec Bédé, bonsoir. Amis auditeurs, bonsoir. On se reçoit ce soir une espèce en voie de disparition, je dirais même en voie d'extinction. Puisque nous recevons, je pense, le dernier humoriste No Limite de France. Le dernier des tontons flingueurs, l'héritier de Pierre Desproges et de Coluche. On a dit qu'il était islamophobe, homophobe, djihadiste, grossophobe, famophobe, toutophobe. Il a reçu des dizaines de milliers de menaces de mort, mais ce soir on va recevoir tout simplement, avant tout, un artiste. Et sans doute la sale bête la plus célèbre et la plus drôle de France, à la fois binationale et bipolaire, qui ne se dit pas musulman pratiquant, mais musulman pratiquement, qui ne se dit pas humoriste de régime, mais humoriste au régime. Il a été le premier à rejouer au Bataclan, et surtout il a connu Hollande, il a connu Macron, et on va revenir sur tout son parcours ce soir. Yassine Bellatar, bonsoir. Il y a sans doute tout autour de la France des jeunes filles de province qui rêvent de gloire, d'aventures et de fortune, et qui rêvent de débarquer dans une petite mansarde de Saint-Germain-les-Prés, et se disent, à nous deux, Paris, et chante la Parisienne. Alors ce soir on va partir de l'écluse le 20 janvier 1970, pour arriver au salle de 18 000 personnes avec Serge Lama. On va repartir sur les traces de Barbara, on va repartir sur les traces de Mai 68 et de Brel, et surtout on va parler de l'histoire d'amour, d'une vie, de celle de Françoise Malé-Joris. Amiens, somniac, bonsoir. Toi qui as connu des nuits blanches, des nuits sèches, des nuits sans rêve ni cauchemar, des nuits sans aventure, des nuits tristes, des nuits étriquées, des nuits étroites, des nuits à oublier, des nuits à jeter à la poubelle, des nuits de bandits, des nuits de truands, des nuits de salauds, des nuits indignes de la beauté du jour, des nuits indignes de la lumière du jour. Toi qui as attendu si longtemps ce train du sommeil et qui as fini par prendre le train des patards et des ivrognes, des paumés et des fripouilles, de ceux qui traînent dans les bars la nuit au lieu d'être bien au fond de leur lit, de ceux qui se sont trompés de vie et de rue, des abonnés au chagrin, des délinquants du hasard, des corps mal foutus, des débris et des déchets. Cette émission est pour toi. Et c'est pour cela que nous avons l'immense honneur ce soir de recevoir Tarben Jelou. Bonsoir. L'âme est d'une plus grande utilité pour notre vie si elle y est au lieu d'un élément de bonheur, un instrument de chagrin. Il n'y en a pas une seule dont la possession soit aussi précieuse que celle des vérités qu'elle nous fait découvrir en nous faisant souffrir. Nous sommes forcément déçus car les femmes que nous rencontrons contiennent bien peu de nos rêves, mais suffisamment pour que nous continuions à chercher l'être idéale que nous portons en nous. Cette poupée intérieure dont parle Proust avec elle, pour leur malheur et pour le nôtre, nous faisons celle que nous aimons à ressembler. Il va de soi que la promesse d'une volupté l'emportera toujours sur la satisfaction qu'on en attend. Ne rien attendre, d'ailleurs, le premier pas vers la sagesse, et j'ignore qu'elle est le second. Et la meilleure façon, comme disait Oscar Wilde, de se débarrasser d'une tentation n'est-elle pas d'y succomber. Alors ne pensez-vous pas que toute quête amoureuse pourrait se formuler dans le style de cette annonce matrimoniale recherche désert adéquat pour Mirage ? Le prodigieux espoir que toutes les femmes mettent dans l'amour charnel leur fosse la vue sur toutes les perspectives lointaines et font de l'orgasme seulement un spasme du désespoir. L'inconstance est plus souvent un gage de libertés intérieures et nos vices dégagent de délicieux caprices. Et comme disait Pushkin, il faut avoir plusieurs partenaires pour pouvoir demeurer indifférents au cas où l'un viendrait en perdre un. Alors elles sont tellement amoureuses de nous qu'elles n'y voient plus rien et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont amoureuses de nous. On dit que les femmes nous pompent 99% de notre énergie mais que sans elles, elles n'auraient pas 1% de notre énergie. Alors la femme a besoin d'admirer pour aimer et l'homme de mépriser pour jouir. Et si elles cherchent à être aimées pour elles-mêmes, qu'elles ne comptent plus sur nous. On croit qu'au fond de l'amour, il y a un désir physique. C'est faux. Il y a un roman qui a déjà été écrit et nous nous espérons vainement modifier le dénouement. Alors l'amour consiste à donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et lorsque je sens naître en moi de l'amour pour une femme, mon premier sentiment est le regret. Le regret pour cette pauvre femme qui rêve de fidélité. Parce que l'amour n'est intéressant que parce que c'est un jeu cruel. Que les deux partenaires ne doivent jamais oublier qu'ils sont des ennemis mortels. Et que comme disait Schopenhauer, plus je vois les hommes, moins je les aime. Si je pouvais en dire des femmes, tout serait parfait. Au commencement était une voix. Une voix énorme, une voix lyrique, une voix populaire. Un infatigable brêteur, un orateur incendiaire, un tombeur des idées reçues. Et ensuite c'est une des dernières légendes du journalisme en France. Un éternel rebelle qui a encore en lui cette fleur de vivre. Des petits bars de Beyrouth où l'on défaisait le monde, au petit matin jusqu'au 26ème étage de la Trump Tower, des années 60, Sex, Dog and Rock and Roll à Valeur Actuelle, de Playboy à François, des années Mitterrand à Sud Radio. C'est toute une vie que l'on va retracer ce soir. Et surtout, au moment où normalement il est l'heure d'écrire ses mémoires, à un moment, ce moment qu'on n'attendait plus, quand l'histoire recommence, la fin, la fin de l'histoire, les gilets jaunes, notre invité a décidé de prendre ce train en marche. Puisqu'un faisceau de hasard l'a lâché dans l'existence en le privant d'histoire, autant s'amuser de tout était rien. C'est un communiste qui n'a jamais le droit de noyauter rien du tout. Il se trimballe à la surface de l'existence comme un papillon se pose de fleur en fleur, au gré du vent ou au gré de son désir. Il préfère le sourire de l'humour à la âme de l'activisme, les sentiments qui émeuvent à ceux qui mobilisent, les affinités privées aux fraternités envahissantes. Il fera l'histoire comme d'autres font l'amour, avec recueillement, dans la plénitude d'un mot radieux. Son épée est déjà prête, vous voyez comme sa pointe danse sur la page blanche. Il savait qu'à Paris, les mots ne renvoient pas aux choses. Il pétille comme des bulles de champagne. On les lampe avec volupté, mais ils sont courts en bouche. Alors les provocateurs, ceux qui, comme disait Valéry, si les moyennes font la stabilité du monde, la seule valeur de celui-ci repose sur les extrêmes, ceux-là qui construisent leur gloire d'une cathédrale d'injures. Les princes de l'insolence, comme lui, demeurent les seuls êtres fréquentables. Il dilapide ses dons avec une fastueuse insouciance, payant ses dettes en maux d'esprit et se faisant pardonner ses lapins légendaires par une cocasserie à laquelle nul ne résiste. L'Europe des cours princières, qui ne craignait rien tant que l'ennui, fit bon accueil à ses enfants perdus, semeurs d'anecdotes et de bons mots, brasseurs de projets mérifiques, truqueurs aux cartes, entrometteurs de vertus douteuses et courtisans plus ou moins heureux de la fortune, bombardant leurs adversaires d'épigrammes, de jeux de mots, de say, d'aphorismes définitistes, jusqu'à ce que celui-ci était assez à bord de drapeaux blancs. Parce que nous en avons marre des moralisateurs, des bien-pensants, des puritains, des donneurs de leçons à deux balles, des rabat-joises et des casse-couilles. Parce que le rire est forcément violent et sale et qu'on ne peut rire que de tout. Parce que la France est née dans les couilles de Rabelais, parce qu'elle a enculé le monde avec La Fontaine, parce qu'elle a chié avec Michel Audiard, parce qu'elle s'est bourré la gueule avec Jean Gabin. On reçoit ce soir le gargantua du rire, un homme bigger than life, la dernière légende de l'humour en France. Jean-Marie Bigard, bonsoir. Bigard est l'enfant prodige et caché de Zola, Rabelais et Beckett. Rabelais car ses diarrhées mentales touchent aux sublimes. Et comme disait Antonin Arthaud, là où ça sent la merde, ça sent l'être. Beckett, car Bigard est le fils de Ionesco ou de la cantatrice chauve. C'est un poète surréaliste qui pousse jusqu'à l'extrême, parfois inavouable de l'absurde, n'importe quelle situation la plus banale de la vie courante. Zola, car il a connu des minuites sanglantes et des aurores où respirait une miraculeuse. Car il a vite compris que l'humanité est animalité, que tous les mecs sont pas sympas, mais que par-delà ces tristesses sourdes qui soignent de sa vie comme une sueur de sang, il a monté des moments de grâce éblouissants, de comiques à en pleurer, des stades de France, tous les jours dans des villes différentes. Et surtout cette sensation unique d'un voile qui se déchire, cette lumière comme un laser trouant les ténèbres, cette révélation soudain de ce qu'est la vie, ces saloperies, ces dégueulasseries, ce fumier sur quoi éclosent des orchidées aussi belles que Lola Marrois. Alors c'est quoi la vie pour Bigard ? Des histoires, au pluriel, sans majuscule, l'amitié aux débotés, comme les mousquetaires, et tant pis si une trahison vous tire dans le dos, et on vous a trahi souvent. Il y aura toujours des traites, des vénaux, des lâchés, des cons, des Delphi Lernot et des Muriel de Robin. Toujours ou presque, l'imposture parviendra à sa ses fins. Alors autant apprendre son parti, et je lui rime modérément, inconsidérément, du soleil qui brûle, du vin qui enivre, et de ce gros cœur qui tâche. Jean-Marie Bigard, bonsoir. La Bretagne, ce plat pays où les vagues jaillissent plus haut que les maisons, la belle odierne déserte avec quelques cabanes de torchis, doignonnées, le soir du pardon, avec cette kermesse, ces tentes qui claquent dans le vent, et ces pochards dans les fossés de toutes les routes. Terre arable du songe, vieux pays de légendes et de mythes tombés en chachères, producteurs de poètes et de marins, de défricheurs d'espace et de conquérants inassouvis. Pour lui, exister, c'est combattre ce qui nous nie. Être insoumis signifie être à soi-même sa propre norme par fidélité à une norme supérieure. S'en tenir à soi devant le néant, veillez à ne jamais guérir de sa jeunesse, préférez se mettre le monde à dos plutôt que de se mettre à plat ventre. Paladin des causes y perdus, champion des peuples sacrifiés, dernier choix en ultime zouave de la république. C'est un disciple de paon, rayonnant d'audace, de force et de joie, venu du fond des âges, au milieu des cymbales et des tigres déchaînés. C'est un guerrier du rêve, coupeur de bourse, fouilleur d'extase, voleur de chevaux, chevauchère des chimères, avec toujours et en permanence cette envie d'être ailleurs, implacable, tenace comme une lésion, les atlas toujours grands ouverts. Et avoir toujours à l'esprit qu'il y a une extrémité pire que de se tromper de chemin, c'est de rester immobile. Le romantisme révolutionnaire est l'exutoire le plus grisant. Qu'importe la fidèle, pourvu qu'on ait l'ivresse d'une croisade, le rêve d'étreindre l'histoire avec une majuscule. Yvan Le Boloch, bonsoir ! Merci, bonsoir ! Nu sur un bateau à Mallorque, sous les traces d'un vieux kobold, dandy Rastaquer, qui s'appelait Romain Garry. Dans les couloirs du Mercure de France, place de Sussanberg, qui donne son jardin secret de la rue Jacob, là où Beaumarchais a écrit ses lettres d'amour les plus brûlantes, et là où elle obtient le prix interallié. C'est l'histoire d'une Lolita, éprise de vie, pleine de rock et de blues, qui se mit à écrire des biographies de Paul Valéry. Elle nous emmènera à Port Ligas, dans la maison de Dali, chez la muse la moins séductrice et la femme la plus mystérieuse au monde, les galas. Mais surtout, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arriva un jour chez un écrivain, au chômage, qui lui parlait d'un complot pétrolier incompréhensible, et qui sera l'origine de toute sa carrière et qui déterminera sa vie. Dominique Bonin, bonsoir. Sur la longue durée, l'histoire se trame dans les labyrinthes des inconscients collectifs, en relais des mutations techniciennes, sur le court terme, elle nous fait de l'œil ou des grimaces, avec des personnages hors gabarit, des saints, des héros, des cinglés onacieux, des fanatiques. Jeanette Bougrabe a lu assez de livres d'histoire pour savoir que dans ce pays, les vestes tournent et s'enroulent autour du manche le plus voyant. Mais l'histoire surgit, elle brouillonne, distante, comme la bande son d'un film que personne ne comprend. Et aux approches du dénouement, c'est plutôt le sophoque. Les cœurs se taisent, les compars se disparaissent, l'inconscient collectif couronne son roi, cette divinité grecque aux désirs capricieux et cruels, mutine, volage, bigote, oublieuse et rancunière. Alors, les guerres intellectuelles ne sont pas gagnées par les armées régulières, mais par les francs tireurs. Plusieurs fois, un paragraphe d'histoire s'est écrit sous ses yeux et sur son dos. Mais surtout, nous montrerons ce soir que pour l'homme tout court, l'homme pas nouveau, l'héritage est le sanctuaire de l'universel. Jusqu'à la consommation des siècles, la mémoire reconstituera des parenthèses et des allergies, des sédentarités et des errances, des mèmes et des autres, des ici et des ailleurs, des patries intimes, des façons particulières d'aimer et de haïr, de célébrer les aubes et les crépuscules, les printemps et les automnes. Jeanette Bouhra, bonsoir. 32 ans, homme de loi, inscrit au barreau de roi, il est l'avocat et l'un des principaux représentants des gilets jaunes. Il a créé la ligne jaune dont la moitié des dons sont reversés aux victimes des policiers, les victimes gilets jaunes qui, comme on dit, volent au-dessus d'un nid de coque. Alors, Antoine Blondin disait qu'en réunis, il tue de trois personnes, soit elles formantent une corrida, soit elles vont à l'abattoir. À voir si vous allez réussir à faire mentir Antoine Blondin et surtout, nous sommes ravis de vous recevoir puisque nous sommes en désaccord sur absolument tout ce qui va faire une excellente émission. François Boulot, bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans Fréquences Cartouche, votre émission LSD, le sens du devoir du TV Liberté. Alors, chers amis, au fil de nos 30 ou 40 ou 50 émissions qu'on a faites, on a reçu des ministres, des grands profs, des universitaires, on s'est embourgeoisés. Mais ce soir, on va vous prouver qu'on reste avant tout et pour toujours des punks à chiens. On va vous prouver qu'on continue à faire l'émission de tous ceux qui sortent de Saint-Anne, des cyniques, des abusés et des rêveurs fous, des terroristes technophobes et des clochards célestes, de tous ceux qui, bien qu'étant dans ce monde, ne sont sûrement pas de ce monde, des enfants tristes et des désaxés qui errent dans les forêts, de ceux qui discutent avec des clodos ou des bonnes sœurs, des anarchistes lyriques, des bandits d'honneurs et des gueux réveltés, de tous les losers de la planète, de ceux qui attendent gaiement l'apocalypse et de tous ceux qui ont décidé de se dire un matin que s'ils ne changeraient sûrement pas le monde, en tout cas, le monde ne les changera pas. Et pour cette belle émission, on reçoit ce soir un cœur rebelle, un freaks, un druide, Jean-Paul Bourg, bonsoir. Bienvenue dans Les Clochards Célestes, votre émission LSD, Le Sens du Devoir. Ce soir, nous recevons un individu qui est quelque part à cette mystérieuse croisée des chemins entre Claude Debussy et Brian Wilson, des Beach Boys, entre Maurice Ravel et Phil Spector, entre Ajaccio et un bowling, entre la frite et la banane. Johnny a nuit des mots, des sonorités, des rythmes et une gestuelle appropriée sur nos fringales de vie syncopées et bussonnières. Son visage d'archange blond, ça dégaine de mauvais sujet qui offusquait nos mères, ses hurlements de chat écorché vif, puis sa voix tendrement veloutée quand il chantait bien trop timide. Johnny réalisait la synthèse approximative de Marlon Brando en moins brutal et de James Dean sans le tragique. En ce temps-là, la France dilatait la nationale 7 pour aller twister le rock à s'attroper avec un mélange d'allégresse juvénile et de rébellion sans ennemi déterminé. Johnny, c'était la star avec une majuscule en luminée. La seule en vérité. Parce que son charisme mettait les nerfs de ses fans en état de surchauffe. C'était physique. Il offrait son corps au public en des paroxysmes sacrificiels. ont frôlé les danses de vaudou quand il s'emparait des micros. À l'instar de De Gaulle, captif de son rôle sur le théâtre de l'histoire, Johnny Hallyday avait en quelque sorte renié Jean-Phil Smith. Il s'identifiait intégralement à son personnage public. Il y a eu le Johnny de nos initiations en tout genre. Le Johnny dédaigné des fameux concerts des fameux concerts de la nation. Coupable de se bagarrer pour prouver qu'il était un homme, un vrai. Machisme d'époque pas méchant et qui rendait vite les armes car au fond ce faux voyou était un vrai tendre. Il a traversé les générations en météore zébrant ses ciels variables de chansons comme Rimbaud semer les cailloux sur les routes de ses songes. Il a vécu sa vie comme un jeu comme des noces sans contrat notarié du tragique et du comique. Advienne que pourra, on se sera bien amusé. Il n'aime pas les ambiances d'état-major. Il préfère les escadrons volants et les francs-tireurs. Il a vécu au présent d'indicatif sans autre boussole que son instinct. Il joue à la vie comme un enfant joué aux billes dans un précipité d'exaltation et d'indolence. Les conséquences d'un acte n'étant jamais celles que l'on croit autant s'offrir à la conséquence. Il est fastueux comme Portos impétueux comme D'Artagnan noble comme Athos et subtil comme Aramis. Mais surtout c'est D'Artagnan qui vingt ans après récupère ses complices et leur propose une affaire où il y a des coups à donner, des pistolets à ramasser, des mille ladies à châtier et de la gloire à conquérir. Alors la télé qui l'a rêvé entre de lecture, quelques minettes et pas mal de virées, c'était cela. Un Mano Mano comique avec l'histoire. On vit dans une époque triste, envahie par l'esprit de sérieux, les moralistes, les gens fards, ennuyeux, prétentieux et moralisateurs. Alors est-ce que tout est foutu ? Non ! Car il reste à Paris un déjanté, un vrai dandy de grand chemin, un homme baroque, excentrique et délirant, le fils caché que Napoléon aurait eu avec la grande Zoha, ou encore le coup d'un soir né de la reine Fabiola avec sa belle histoire avec Charles Trenet. Un homme qui repousse toutes les limites possibles, inimaginables, le plus grand collectionneur et connaisseur de Napoléon en France, Pierre-Jean Chalençon. Bonsoir ! Lucien de Samosa tenait le rire pour l'acte philosophique par excellence. Et après, Léopardi proposa une généalogie du rire qui serait venu de l'ivresse, c'est-à-dire de cette salutaire tentative que fait l'homme pour soublier lui-même. Alors, si le rire est la politesse du désespoir, rayons pour ne pas dérailler. Et comme le disait l'immense Ouijouvet, le public a le spectacle qu'il mérite. Alors, ce soir, nous n'allons garder de la culture que les trois premières lettres et c'est pour cela que nous recevons Philippe Chevalier. Bonsoir ! Tenu, tout regardé au long des continents avec ses yeux intrépides et ce paleté subtil qui laisse pour tendir entre ses doigts le sable du temps. Son âme habitait un lieu par où sont passées toutes les passions et il les a toutes connues. C'est Cyrano, avec ce défi bravache, ce dédain des médiocrités courtisanais. Et cette âme française désembourbée de ses passions accessoires est tendue vers son seul idéal, la grandeur. Il a failli être tué le 5 juillet 1962 à Oran. Il s'est imprégné de Rimbaud pour faire son programme Changer la vie. Il a fait le congrès à l'épiné avec François Mitterrand. Il a démissionné trois fois du gouvernement. Il a été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation et ministre de la Défense. Et un soir, 1297, il a vu Lélie Bimorce à la fiche de cette épouse. C'est un grand honneur pour nous ce soir de ressort M. le ministre Lélie Bimorce Bonsoir. Peu importe les paroles, une chanson des gypsies est une page blanche. On écrit dessus des poèmes des fragments de autobiographies. On colorise dans sa fantaisie en clair ou en obscur. On efface l'image vue à supplanter l'image réelle. Et très vite, le réel se dilue en fabulation. Quand on entend Bamboléo en grattant sur sa guitare, un autre moi s'installe venu de je ne sais où. Un moi de cocagne qui saigne et récolte ses émotions propres. On a toujours existé pleinement qu'en libérant sa voix ou guette l'autre réalité. Elle continue d'enfanter sur la route d'âge et chimère par la grâce desquelles on se sent démultiplié. Autant de chansons des gypsies, autant d'égéries dédustées, effleuraises ou rêvées, autant d'ambitions déçues, autant d'exaltations qui tournent au cou. Autant de pages blanches pour écrire un nouveau poème sur la trace des anciens, autant de paysages coloriés à sa guise sur les traces d'un suivi rougnant. Alors, il est tendre et brutal il est tendu des signes qui est triste comme le blues et gay comme le rock. Il a vendu 20 millions d'albums de très grande monde. Il a lancé des slow avec Brigitte Barbeau, il a fait pleurer Charlie Chaplin et il a écrit la bande originale de toute une génération. C'est difficile d'être un artiste, c'est difficile d'être n'importe quoi et c'est difficile d'être. Si, est-il ce jeune homme qui aime le jeu, l'amour, les livres ? Ou est-il ce jeune homme triste qui ce soir sera interrogé par un jeune homme vert ? On a dit tout de lui, les pires horreurs, les pires obscénités. On a dit qu'il était à la fois réac et qu'il avait couché avec tout Paris pour réussir. On a dit que c'était un gosse de riche qui nous écrit des romans à la Zola. C'est un snob qui se perdait dans son snobisme. Mais on sait qu'il aime le soleil, les escrocs, les canailles, ceux qui ont du cul et du culot. Alors Charles Consigny, bonsoir. C'est l'histoire d'un jeune garçon d'Amsterdam qui rêvait d'une vie folle, aventureuse et dangereuse. Il habite. C'est l'histoire d'un bitnik parti d'un du port d'Amsterdam avec mille florins en poche qui voulait rejoindre le soleil ou peut-être rejoindre la Crimée pour aller sur les traces de Dostoyevsky et qui finalement de canaux en fleuves et de fleuves en rivières Amara, son trois marts devant la Tour Eiffel. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui comprit que pour gagner de l'argent pour faire la Manche il était obligé de chanter. C'est l'histoire d'un chanteur qui s'est construit entre les pizzerias, les vols, les cambriolages, les crêteries, la Manche et la rue. Mais c'est surtout toute la bande originale d'une génération que nous allons découvrir ce soir avec une icône de la chanson française. Dave, bonsoir. Son grand-père a créé l'UNICEF, son père a été le premier ministre de De Gaulle et a écrit la Constitution. Son frère a été président du Conseil constitutionnel. Il a été ministre, député, immense médecin et auteur de best-seller sur les 20 000 médicaments à prendre ou à ne pas prendre. Alors ce soir nous allons nous plonger dans les entrages de la politique des affaires et des scandales mais surtout sans aucune langue de bois, sans aucun discours convenu, sans aucun discours préfabriqués, sans aucune rhétorique puisque nous recevons le dernier des tontons flingueurs. Monsieur le policier a l'air de vrai, bonsoir. Il aimait les femmes, les chevaux et ceux qui les montent. Il savait enregistrer une image, saisir une injustice, percevoir une angoisse, secourir une détresse. C'était un conte d'autière du Moyen-Âge qui parlait sur le même ton à une femme de ménage ou à un président de la République et dans son sillage on humait le sel de l'aventure. C'était un paladin pompidolien, un hussard en bivouac de campagne, un cavalier aux quatre vents d'une steppe en quête d'un destin longtemps improbable, toujours apprendre la vie à l'élégère comme un étudiant en goguette ou comme un soldat en permission. C'était D'Artagnan qui, vingt ans après, récupère ses complices, leur propose une affaire où il y a des coups à donner, des pistolets à ramasser, des milady à châtier et de la gloire à conquérir. Il a voulu plier la réalité dans l'argile de ses songes. Il a voulu sculpter son profil et en faire une figure de proue. Il a voulu faire de sa vie une oeuvre d'art. Il a voulu prendre la liberté comme un ivret sinon comme un concept. Le bonheur comme une prise de guerre, le désir à la foine de l'épée, l'orgueil cornélien, le défi enfantin et tant pis si une balle perdue nous aligne pour le contre. De qui je parle ce soir ? Je parle de Chirard ou je parle de Jean-Luc Lebray ? Ça n'a aucune importance puisque c'est la même chose et c'est pour soi que nous recevons M. Jean-Luc Lebray. Bonsoir. Sans visage, elle en laissait voir un à chacun et c'est ainsi qu'il fallait une centaine d'hommes pour écrire sa biographie. L'erreur des hommes qui la courtisèrent fut de ne pas comprendre qu'elle était un diamant et qu'on ne fait pas l'amour à un diamant. Ses cheveux dénoués figurent l'étendard de quelques révoltes gays. Créatures extraordinairement sophistiquées dont tout l'art consiste à paraître naturel et spontané. Être si évanescent qu'avec elle, tous les fantasmes prenaient corps dès qu'elle s'exposait à l'absence. Fine comme une hyane sauvage, imprévisible et d'une audace qui tranche avec sa moue enfantine. Silhouette si frêle qu'elle donne à chaque pas l'impression de s'envoler anywhere out of the world. Elle s'est élevée de sa léthargie. Elle a proclamé son indépendance. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être respectable car les filles respectables ne sont pas attirantes. Elle a flirté parce que c'était abusant de flirter. Elle a refusé de se laisser embêter pour la bonne raison qu'elle ne s'embêtait pas. Alors Gérard Philippe lui a appris le romantisme, Louis Jouvet, le cynisme, Gabin, la gentillesse et Henri Salvador, la musique. Elle a inventé un prénom. Elle a été martyrisée par Montand, draguée par le prince Charles. Elle a flirté avec Omar Sharif et elle a épousé Fantomas. Elle a ri avec Dali. Elle a été déçue par Cocteau. Et sa vie est la bande originale de notre génération en technicolor. Mylène de Mongeau, bonjour. Exister, c'est combattre ce qui me nie. Être un éternel cœur rebelle consiste à veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préférer se mettre le monde à dos que de se mettre à plat ventre. Savoir que si on ne changera peut-être pas le monde, le monde ne nous changera pas. Alors, paladin des causes dites perdues, champion d'un peuple sacrifié les Français, chevalier servant de la liberté, divisio et le dernier chouant, notre ultime zouave pontificale. Grand comme Portos, audacieux comme d'Artagnan, malin comme Aramis et simple comme Atos. Mi outlaw du Far West, mi condottier de la Renaissance, il a passé sa vie à faire craquer le cadre trop étroit des règles et des frontières, la démesure et sa compagne, la provocation de son style. Arrogant comme un coq, orgueilleux comme un grand d'Espagne, querelleur comme un Irlandais, il est avant tout un prodigieux terroriste culturel, un défricheur infatigable des sentiers de la liberté, un briseur d'idoles qui ouvrit toutes grandes les fenêtres de cette vieille maison où somnolait la France. Le train d'une vie est souvent le fruit du hasard et la liberté est une lanterne sourde dans les ténèbres des déterminations. Alors il a décidé d'écrire sa vie au présent et surtout d'écrire l'histoire avec une majuscule. Fabrice Divizio, bonsoir ! Le pouvoir est une passion horrible, un astre brille par essence et mille planètes tournent autour, que sa munificience tire du néant, que sa distraction ou son courroux peuvent reléguer dans le néant. Il faut flinguer à bon escient, renvoyer les ascenseurs, ne pas se laisser oublier, avoir l'œil avisé et le réflexe pront. Certains incarnent l'inspiration quand d'autres rémunèrent des ambitions. Alors le partage des jaunes ne draime pas toujours vers Matignon, les coeurs vaillants et les têtes brûlées. Mais c'est le destin d'un public d'incarner malgré soi un mythe, un élan, une hantise par l'effet d'une cristallisation qui embrasse le physique, les entourages, le passé, les habitudes, les rumeurs. Julien Drey, bonsoir ! Il a tout vu, tout connu, tout regardé au long des continents avec ses yeux intrépides et ce palpé subtil qui laisse pourtant glisser entre ses doigts le sable du temps. Il est la providence des enfants qu'il aide à grandir et des adultes qu'il aide à vieillir. Il le pivot de beaucoup de vies est l'un de leurs plus beaux ornements. À vivre, il dessinait l'avenir avec les couleurs que lui fournissait son imagination. Il rêvait d'ailleurs comme tous les adolescents dont le narcissisme se consomme dans les replis de la province. Des lambeaux d'espérance restaient suspendus à ses neurones comme le tube blanc sur les antennes de voiture au lendemain de mariage. Une pudeur le retenait d'ouvrir les mille fenêtres que l'avenir dessinait dans les cœurs. Certitude, notre avenir sera éclatant comme l'aube. Et justement, certaines aubes promettent la lune. On ne sait pas pourquoi, un matin, on se réveille tôt et avec le sentiment d'exister. On en avait oublié le goût, le retrouve parfumé. Alfred Devigny disait qu'est-ce qu'une grande vie sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l'âge mûr ? Alors ce soir, on va revenir sur ce jeune homme impétueux, incertain, invivable peut-être, mais qui au moins ne doutait pas d'avoir du destin dans sa besace. Ce que l'homme a devant lui, c'est son passé. L'homme ne vit jamais qu'une expérience unique sous des formes variées. Avoir du caractère, c'est avoir une expérience caractéristique qui se répète. Wittgenstein disait que la mesure du génie est le caractère. Alors le tracé d'une vie est le fruit du hasard, la liberté, une lanterne sourne dans les ténèbres des déterminations. Maigret, le commissaire de Simenon, rêvait de faire un métier qu'aurait pu faire mes rêves du mât et qui n'existe pas, raccommodeur de destinée. On voit tant de gens qui tissent leur vie à côté de sa trame et quand ils s'en aperçoivent, il est trop tard pour les raccommoder. Et surtout, ces destinées vont nous donner de l'espoir. Certaines eaux promettent la lune, on ne sait pas pourquoi alors rien ne nous retiendra d'ouvrir les mille fenêtres que l'avenir dessine dans nos cœurs. Le crépuscule est comme une aube, il retourne le sablier des illusions, l'espoir se met à couler grain par grain. On va retracer ce soir ces destins de jeunes gens impétueux, incertains, invivables sans doute mais qui au moins ne doutent pas d'avoir du destin dans leur besace et de conjuguer au futur simple les ambitions les plus déraisonnables. Mireille Dumas, bonsoir. Éditeur chez Grasset, ministre de l'État de Bernard-Henri Lévy, dernier gentilhomme dandy de grand chemin de Saint-Germain-les-Prés. Nous allons ce soir nous plonger dans le riyad de la joie, le palais de la joie, le riyad marocain en chanteur. Nous parlerons des esperges de Marcel Proust et des femmes qui furent sa rédemption et sa perdition. Mais surtout, nous allons prendre un merveilleux bain de soleil avec le plus bronzé des éditeurs parisiens, Jean-Paul Elthorène, bonsoir. L'éclair de Gouaille danse au fond de ses prunelles puis s'éteint dans la mélancolie d'un songe de femme irraisonnable. Enclos dans ses mèches brunes, le visage musqué illustre quelque chose de rare, la féminité sans arrogance. C'est la revanche des clairs obscurs de la sensualité sur les agressions monotones du sexe. C'est une vraie femme, une promesse fruitée pour tout imaginaire et si elle nous invite à dîner, je crois que j'irais la fleur au fusil. Les années ont passé mais elle demeure à nos yeux une sweet yellow bird, cette adolescente délurée qui entre et qui sort de la vie avec une désinvolture et une grâce qui nous amènent parfois à penser car elle aurait pu être la femme de notre vie. C'est une fille balayée au gré du vent qui aura poussé comme une fleur sauvage sur les trottoirs d'Oran et de Naples. Elle a l'œil enjôleur, la lip charnue et l'éloquence à hauteur des hanches. C'est une flappeur selon la définition de Fitzgerald. Elle s'est élevée de sa léthargie, elle s'est élevée de sa dépendance, elle a coupé ses cheveux, elle a proclamé qu'elle ne voulait pas être respectable car les jeunes filles respectables ne sont pas attirantes. Elle a flirté parce que c'est amusant embêté pour la bonne raison qu'elle ne s'embêtait pas. Elle a crié au loup que pour mieux le connaître. Daniel Evenou, bonsoir. Mes amis, il n'y a pas l'ami. Des histoires au pluriel et sans majestue. L'amour est perdu et tant pis s'il nous dérasse. L'amitié aux débeautés comme les mousquetaires et tant pis s'ils trahisent ou nous tirent dans vous. Il y aura toujours des traîtres, des vénaux, des salauds, des larges et des trous. Alors autant prendre son parti et gérer modérément, inconsidérément du soleil qui brûle, de la pluie qui gifle, des pleins étés où les apéros s'éternis et du vent d'hiver qui l'aude à la carreau. Alors autant vivre sa vie comme un jeu, comme des noces sans contrat, de parier, de tragique et de commis. Adrien que pourra, on se sera bien amusés. Et messieurs, bonsoir. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans la dernière émission des Clochards Célestes. Car demain matin, cet appartement sera brûlé. Car demain matin, nous serons tous en prison. Car demain matin, Jacques Chirac, le pape, Benoît XVI, John Hallyday nous feront tous un procès. Car nous recevons ce soir celui qu'on surnomme le prince de la cocaïne. Le dealer de tout Paris. Il a été condamné à 40 ans de prison par Comte Humasse. Il a passé 18 ans derrière les barreaux. Il a été le numéro 2 de Gaëtan Zampa, le plus grand des parrains. Et quand il a été arrêté, le 22 juillet 1986, il a fait la une de tous les journaux. Il a côtoyé l'OS, le sac, la French Connection. Et il a même été responsable de la mort de Mike Brandt. Ce soir, nous recevons Gérard Forêt dans l'école Charles Céleste. Bonsoir. Il a battu tous les records d'audience avec plus de 2 millions de personnes. Alors ce soir, Gérard Forêt nous revient pour nous raconter ce qu'il ne m'avait jamais dit. Quel est un mannequin qui lui a demandé d'assassiner son père ? Quel immense acteur français pédophile ? Quel homme politique près de la coque ? Quelle vérité sur Éric Dupont-Moretti ? Quelle mise, on parlait Luc Féry, qui en avait dit qu'un ministre était poissé dans une partie pédophile à Marrakech ? Que se passait-il vraiment dans la villa d'Issaint-Laurent à Marrakech ? Nous recevons ce soir le prince de la cocaïne, le dealer de toute Paris. Il a été condamné à 40 ans de prison de partout sous masse. Il a passé 18 ans derrière les barreaux. Il a été le bras droit de Gaëtan Zampa, le plus grand des parrains. Et quand il a été arrêté le 22 juillet 1986, il a fait la une de tous les journaux. Alors il a côtoyé l'OS, le sac, la French Connection. Il a fourni de la coque à Chirac et il a même été responsable de la mort de Jonasin. Alors Platon disait « Les bons sont ceux qui se contentent de rêver, ce que les autres et mauvais exécutent. » Alors ce soir, c'est un peu Dorian Gray, un voyou sorti d'une très fine d'Odiar à la gueule d'Ange déchit, attiré par les baffons comme si son exigence de pureté intellectuelle et morale ne pouvait fleurir que dans la bouche. Oh mes amis ! Il n'y a pas un ami. Bienvenue dans la dernière émission dès que Charles s'élèves. Car demain, notre aile particulier sera brûlée. Demain, Chirac, que pas Benoît XVI, nous ferons des procès. Car on reçoit ce soir le plus grand des parrains de la drogue du monde. Jamais personne n'a fait d'émission en direct avec Gérard Forêt. La seule personne qui a fait une émission en direct avec Gérard Forêt s'est fait licencier sur le radio le lendemain et on va en parler. On reçoit le prince de la coke, le dealer de tout Paris. Il a été condamné à 40 ans de prison par contre humain. Il a passé 18 ans derrière les barreaux. Bella Hadid lui a demandé d'assassiner son père. Il a fourni de la coke à Chirac. On a même dit qu'il avait transmis le sida à Isabelle Adjani. Il a été le numéro 2 de Gantan Zampa, le plus grand des parrains. Et quand il a été arrêté, le 22 juillet 1986, il a fait la lune de tous les journaux. Il a côtoyé l'Ouest, le Sac, la French Connection. Il a tué Joe Dassin, Mike Brand, Jean-Hélène Allier. Et ce soir, pour la première fois et c'est une première mondiale, vous allez pouvoir poser sur le live toutes vos questions à Gérard Forêt et Gérard a promis qu'il répondra à toutes les questions. Gérard Forêt, bonsoir. Amène avec lui les ciels les plus purs de Naples, la dure lumière qui a bronzé son teint, les légendes des lacs funestes et puis surtout les amis qu'il a trouvés dans les livres, les personnages bien disants, les héros de Pastoral et le goût de l'ironie. Nulle lumière ne serait plus belle au monde que cette lumière napolitaine, haute, pure, jamais voilée et cette joie d'exister, tout simplement d'exister d'un peuple qui n'a pas besoin de feu, à peine de nourriture et qui sec et joyeux vit dans cette ère miraculeuse. Une lumière n'est pas seulement belle par les nuances qu'elle met sur les choses inégales, par les petites ondes qui estompent un mur en moellon, la lune dure ligne noire d'un arbre, mais une lumière qui est belle par elle-même, belle et rayonnante, même quand elle tombe à pleine nuit sur une surface sans aspérité où l'ombre peut s'accrocher, belle sans aucun des petits trucs qu'emploient les autres lumières pour se faire de faciles repoussoirs. Il s'enivre et se gorge de jeunes cyprès que porte un dieu, de blé coupé de la terre vivante qui aime qu'on lui commande, du feu léger qui court à la surface, des étoiles bienfaisantes et les dieux s'en mêlent, non pas comme des princes lointains, mais comme l'incarnation vivante de ses plantes et de ses forces naturelles, de la cigale qui fait crépiter son champ sec, du grillon qui distille la nuit sa vibration humide et perlée dans la fissure d'un mur tranquille et de ses insectes sans nom que l'été secoue comme les miettes d'un festin. Alors, par la merveilleuse fluidité de sa phrase, il appartient au classique, mais par l'esprit de la langue ce prestigitateur d'images, ce jongleur de métaphores, cet agitateur d'idées et l'héritier des baroques. C'est un metteur en scène d'architecture en trompe-l'œil et sous sa plume la langue s'affranchit des lois de la pesanteur pour s'envoler, pour s'envoler comme s'envolent les oiseaux d'Ucello et de Braque. Dwyck Fernandez, bonsoir. La France, il l'aime corps et bien en amont transi, en amont comblé. C'est sa belle égérie, la chimérise et l'idéalise, mais c'est plein de ses déliés lui inspirent des désirs terre à terre. Il la parcourt, il l'étreint, elle l'émerveille, ses physiques. Il aime en chassé d'or et le sang de son histoire dans la chair de sa géographie. D'aucun forger le patriotisme dans le métal d'un concept, il a sculpté le sien dans l'argile de ce sombre. La France qu'il aime n'est pas théorisable, c'est une lantenne magique qui offre à ses fringas déblouissement des décors somptueux, des personnages en couleur, de belles chimères, un entrelac de proulesses galéjades, embuées de regrets. Car la France, il a rêve parfois immaculée, mais elle a du sang sur la mémoire. Parait-il, il disait de l'histoire que c'est un cimetière d'aristocrates, mais notre histoire a décampé. Elle écrit ailleurs d'autres scénarii, rideaux sur la douce France et des angélus depuis Saint-Martin auront scandé les joies et les peines et qui outre les saints et les héros ont produit ce miracle somme toute bref l'on est homme à la française. Et surtout le sens de l'ébritage, c'est-à-dire cette évaluation avec gratitude de ce que l'on doit à ses ascendants, à sa parentèle, à sa patrie, la terreau spirituelle, la langue, la civilisation s'est refait dans une culture. Apprendre à voyager dans les cryptes à plusieurs étages, une mémoire longue, afin que le temps très ancien fude se percevoir comme un maillon et non comme un ansoie muret dans son auto-suisant. Tout Cocteau disait de la tradition que c'est une statue qu'elle marque. Alors peut-être vit-il dans une ruine, mais elle est à lui. Notre fidélité s'explique par un fil d'Ariane tenu, invisible, relâché, raccommodé. Un fil d'Ariane qui remonte le temps pour atteindre la région d'une épocée. Pas de confins d'idéaux sur un terrier où on les enchante, avec ses légendes, son histoire et ses souvenirs zéroés, qui se lèvent vers chaque village ou chaque courbe de ruisseaux. Il aura fallu des siècles pour que sur les ruines de la romanité, les copines et les monétaires, enfantent, le moyen-âge, les grandes universités et les cathédrales, alors exilés à l'ouïtame d'un royaume d'un souveraineté relèvent de la proéctie. Ses points d'appui sont si mémoriaux et pour ainsi dire anthropologie. L'histoire au long cours ne ressarbe des civilisations et les nids des fris. Et pour citer Baudelaire, le monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme la violence qui donne au mépris de l'homme la spirituelle, la violence d'une passion. Il y a chez les Grecs un hôtel dédié aux dieux inconnus c'était une précaution pour ne pas froisser un vieux de passage auquel on n'aurait pas pensé. Et bien cet hôtel aurait pu être construit par David Fuenkinos. Se soumettre à cet instinct universel qui nous promet un surcroît de bonheur dans la contemplation des étoiles, Dieu sera au rendez-vous ou pas, mais c'est en convoitant un Graal que l'humain épure son cœur et récartilise son âme et cesse de tourner pour le son nom brille comme un cheval de manège. Poser l'échelle de ses désirs et monter là-haut, là-bas, dans cet éther bleuté dont le plus trivial souffre d'être exilé. Quand sonne le Junus, les cloches regardent le ciel et les étoiles qui s'allument ne sont pas de chez nous mais d'une contrèce en frontière accessible à tous les mortels. C'est aussi les contemplations Fuenkinos, c'est comme si à force d'aimer ces minimes incidents dans l'ordre du monde, nous avions pénétré quelques secrets immenses. Alors, dans le raclement de ces deux feuilles perpendiculaires qui se frôlent de seconde en seconde, dans les petites mains humaines du crapaud qui va nager, dans le morceau de ciel carré dans les barreaux de l'échelle aux poules, nous mettons tout ce vague amour qui est essentiel pour quelques hommes. Allez, le paysage ne se dérobe pas, il s'installe dans les lieux ouverts du cœur. Préserver son fort intime, l'agrémenter d'un jardin secret et inviolable, cultiver ce jardin, le biner, le sarclé, le greffer, arracher l'ivraie afin que s'épanouissent en une seule germe les fleurs de la sensibilité, le retour et d'art pour le protéger et les pollutions de l'air du temps. C'est une morale de l'action, un traité du style, une façon d'appréhender la chose de la vie en harmonie avec son cœur. Brassaille écrivait Proust comme une sorte de photographe mentale considérée en son propre corps comme une taque ultra sensible qui sut capter et emmagasiner dans sa jeunesse des milliers d'impressions et qui partit à la recherche du temps perdu consacra son temps à les développer et à la fixer en rendant ainsi visible l'image d'attente de toute sa vie. Mais surtout, David Foyekino s'écrit le français comme si c'était sa langue maternelle. Je veux dire qu'entre elle et lui, une cent mille distance, une obstacle, une truchement étranger qu'il n'en use pas par personne interpensé et qu'à la différence de tant d'excellents écrits et siens n'ont pas l'air de thèmes français fabriqués par de super bons élèves d'un collège anglais. Il aura été la providence des enfants qu'il aide à grandir et des adultes qu'il aide à vieillir. Il est le point de beaucoup de vie, le pivot de beaucoup de vie et l'un de nos plus beaux ornements. David Foyekinos, bonsoir. Dans cent ans, quand nous sommes tous morts et enterrés, les générations futures se souviendront encore d'une icône. Quelque part entre le Camembert, la Tour Eiffel, la vie de Montmartre, les générations futures pourront se dire c'était donc ça la France. Et ce soir, nous allons donc partir des petits bals de Carnac pour partir sur les routes dans une vie de saltimbanque, de Miss Elégance 57, une vie romanesque, aventureuse et dangereuse. Mais ce soir, nous allons surtout recevoir une punk, une éternelle rebelle qui a été la première à montrer ses jambes lors d'un défilé, qui a voté toute sa vie à l'aide à Guillet et qui surtout n'a jamais cessé de chanter l'international. Ah oui, vous avez fait des fois, Arlette à Guillet. Geneviève Fontenay, bonsoir. Françoise Sagan disait que c'était le plus des charmants, des voyous qu'elle avait jamais connus. Et peut-être que s'il n'aura peut-être pas connu les plus belles, il aura en tout cas connu les plus vieilles parce qu'il a été le plus flamboyant des gigolos du XXe siècle, parce qu'il a été l'amant de la divine, la star la plus secrète de Willy Wood, Greta Garbo. Alors ce soir, on va revenir sur cette vie de Gina Lollobrigina Luchino Visconti de Donald Trump par Andy Warhol qui au studio 54 à New York voulait faire son portrait. On va plonger dans cette existence hors du commun d'un playboy plein de panache qui traînait derrière lui, plein de cœur, de faillite, même des mœurs, des scandales, des paillettes et qui aura surtout vécu sa vie comme un jeu, comme des noces sans contrat notarié, du tragique et du comique. Advienne que pourra, on se sera bien amusé. On va faire une émission à tous ceux qui en quittant leur province et leur petite province se sont murmurés tout bas à nous deux Paris. À tous ceux qui ont des rêves d'entreprise, de gloire et de fortune. À tous ceux qui ont passé leur nuit dans leur petite chambre d'étudiants à spéculer sur du bitcoin qui ont regardé mille fois la crème de la crème et ont rêvé au loup de Wall Street. À tous ceux qui ont une âme d'entrepreneur, une âme qui est sans cesse brimée, castrée par toutes les folies administratives, les rabats-joies, les lois, les emmerdeurs de tous bords. À tous ceux qui sont des créatifs et qui ont au fond d'eux-mêmes ce feu sacré, cette folie, cette chose complètement dingue de créer et qui se refusent de se laisser endormir et assoupir par une société rabougrie. Oui, c'est pour vous qu'on va faire cette émission et nous ne ferons sûrement pas ce soir une émission de lamentation ou une simple émission de commentaires de l'actualité. Nous ferons une émission d'action. Nous avons 55 minutes pour vous convaincre, 55 minutes pour réveiller en vous l'âme d'entrepreneur, l'âme de créatif, l'âme complètement dingue qui sommeille en chacun de vous. Je disais, un homme paraît avoir du caractère tout souvent parce qu'il suit toujours son tempérament plutôt que ses principes. Elle aura été le captif qu'aucune prison ne serait donné le mal d'enfermé, disciple de pan rayonnant d'audace, de force et de joie au milieu de cymbales et des filles déchaînées. Elle croit à tout et dans le désordre, elle vit au présent de l'indicatif et en état d'incandescence, sans complexe, sans tartufferie, sans nostalgie, dirait-on. Elle est ambitieuse, brutale, gourmande et atteint de cette folie qui me culte la moto chez elle. Elle a comme un goût de cendres dans la bouche, pas les cendres du passé mais les cendres d'un incendie qui n'est pas encore arrivé. Elle sait qu'il y a une extrémité pire que de se tromper de chemin, c'est de rester immobile. Elle rêve d'écrire le roman de sa vie sur le registre de l'histoire avec une majuscule. Alors ce soir, on n'a pas envie d'être bien dans sa peau, ce mauvais jutoir d'un exténué. On veut l'extase si possible, l'aventure au moins, l'ivresse dans la pire hypothèse. Véronique Jeunesse, Bonsoir. Bonsoir. En train d'obuser ses dupes, les hommes d'action se racontent des histoires sans majuscule et les mettent en scène pour en vérifier la teneur poétique. C'est la postérité qui ajoute éventuellement la majuscule. Parfois tout de même, leur songe épouse une réalité, ils préservent une vie, donnent la mort ou démêlent un chaos. S'agissant des séismes de l'histoire, rien n'est moins convaincant que des nuits et des causes. L'histoire ne chemine pas selon des causalités mécaniques. Elle s'ennuie, elle soupire, elle s'englote, des millions de révolutions sont en germe, qu'elles éclatent ou pas ne sauraient s'induire. Alors, l'histoire a décampé. Elle écrit ailleurs notre scénario, c'est triste à constater, surtout de près. Rideau sur la douce France dont les Jean Gélus depuis Saint-Martin auront scandé les joies et les peines et qui, outre des saints et des héros, auront produit ce miracle somme toute bref et merveilleux. L'honnête homme à la française. Monsieur le ministre Claudien, bonsoir. Pour la meilleure armure contre les dogmatismes, la sérieusité, c'est le trader mécanique qui, selon Bergson, provoque le rire. L'humour, c'est plutôt le sésame du sourire, toujours sourire des importants, des arrogants, des fâcheux et des sentencieux. Passer sans aigreur de l'humour à l'ironie pour montrer qu'on est dupe de rien, d'aucune singerie, d'aucune hiérarchie, d'aucune idéologie. Puisqu'un faisceau de hasard nous a lâché dans l'existence en nous privant d'histoire comme on prive un gosse de dessert, autant s'amuser de tout et de rien. Alors, rayons pour ne pas dérailler. On peut comprendre qu'une situation peut être désespérée sans pour autant être tragique. Et il n'y aura jamais qu'un seul combat, celui des esprits sérieux contre les esprits ludiques. Le grand combat du sens contre la dérision nihiliste. Léopardi propose à même une généologie du rire qui serait venu de l'ivresse, c'est-à-dire de la salutaire tentative que fait l'homme pour s'oublier lui-même. Arwen, bonsoir ! Mesdames, messieurs du dimanche soir, bonsoir ! Bienvenue dans les clochards célestes, votre émission LSD de Radio Campus. LSD, le sens du devoir. L'émission de tous ceux qui sortent de Saint-Anne, des rêveurs fous et des cyniques désabusés, des terroristes technophobes et des dandis de grand chemin, de tous ceux qui, bien qu'étant dans ce monde, ne sont sûrement pas de ce monde. Des enfantrices et des désaccés qui violent dans les forêts, de ceux qui discutent avec des clochards ou des bonnes sœurs, des anarchistes lyriques, des bandits d'honneur et des gueux révoltés, de tous les losers de la planète, de ceux qui attendent gaiement l'apocalypse, de tous ceux qui ont décidé un matin de se dire que s'ils ne changeraient pas le monde, en tout cas, le monde ne les changera pas. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il aura passé sa vie à contempler la mort. Nous recevons ce soir un cynique désabusé, un dandy nihiliste, un Casanova suicidaire, un pessimiste morbide, mais surtout, l'auteur d'une immense œuvre écrite entre deux parties, de ping-pong ou de bronzette, avec Gabriel Mazneuf à la piscine de Ligny. On va parler ce soir de l'exil intérieur, de ma vie, autre trahison des derniers jours, d'Henri Frédéric Camiel, de penseur et tueur. Roland Jacquard, bonsoir. Distrait comme un pierrot métaphysique, il s'avance, poussant d'une main le roman de sa famille pour recevoir sous le regard jaloux des épiciers et des besogneux délaîtres la palme du génie. Alors, si la vie d'un homme est comme une œuvre de fiction qu'il organise à mesure qu'il va, le saint, le sage, le prêtre, le chevalier, le gentilhomme, l'artiste, l'honnête homme, le savant, le chercheur d'or, le missionnaire, le révolutionnaire, autant de modèles qui sublimaient l'universel voracité des égaux. Ils se reposent tous dans le musée planétaire et si on daigne les admirait, nul ne peut s'en inspirer. Ils misaient leur vie au casino de leur idéal et disaient banco à chaque lever. attitude pathologique aujourd'hui selon les canons de notre hygiénisme. Alors, il a écrit sa vie et vécu son œuvre. Il est facile d'ironiser sur les jeux de rôle d'un homme qui doute de lui-même et avoue qu'il n'y a pas de grand art et peut-être pas de grand destin sans une part d'enfance. Cette part, il lui est fidèle et cette fidélité le conduit à refuser le confort des situations acquises, à remettre sans cesse sa mise en jeu, à prendre congé dès que pointe le risque de la routine, en bref, à ne pas être dupe de ses affablations et encore moins de l'esprit de sérieux. Alors, être sincère n'est pas siés et qu'on croit car nous sommes au mieux les co-scénaristes de cette fiction qui est notre moi et pourtant, chacun perçoit l'abîme qu'il y a entre la roublardise et la sincérité. C'est le bric-à-brac métomaniaque qui est fascinant, l'art de transmuer en or du destin la boue d'une existence. Pareto disait de l'histoire que c'est un cimetière d'aristocrates, mais l'histoire a décanté. Elle écrit ailleurs notre scénario que c'est triste à constater surtout le trait. Rideau sur la douce France où les Jean-Gélus depuis Saint-Martin auront scandé les joies et les peines et qui outre des saints et des héros aura produit ce miracle somme toute prêve. L'honnête homme a ce qu'on sède. L'histoire pulse au train en abusant ses dupes. Les hommes d'action se racontent des histoires sans majuscule et les mettent en scène pour vérifier la teneur poétique. C'est la postérité qui éventuellement ajoute la majuscule. Parfois tout de même, leur songe épouse une réalité et préserve une vie donne la mort ou demeure la chaos. Lui, il croit à tout dans le désordre. Il vit au présent en handicap et en état d'incandescence. Sans complexe, sans tartuffie, sans nostalgie, dirait-on, et étant crucieux, brutal, gourmand et atteint de cette folie qui ne plus chez certains êtres, ni ni James Dean d'un vice, la passion et la vitesse. La vie comme l'aventure et non comme un projet comme un collectif en mitoufflé dans une somme de droits acquis. La vie comme une chauve aussi impromptue sur le roule dont les horizons se dévoilent à mesure. Il se rappelait souvent en fond cette petite phrase insolente qu'avait hanté sa jeunesse, bouleversant dans son cœur les prestigies et les lois. Le disait Ninié, tout est possible. C'est un explorateur dans les confins des frontières, à travers le temps qu'on quittera l'espace. Chevaucheur de chimères ou pistoleur de l'unitique toujours en quête d'un grave conquérée. Alors nous, on n'a pas envie d'être bien dans notre peau, ce mot exutoire des âmes exténuées. On veut l'extase si possible, l'aventure à tout le moins, l'ivresse dans la pire hypothèse. Il faut que le juste le jage de qualité rencontre d'une volonté égale d'une circonstance. Il n'y a rien au monde qui met son moment décisif et son chudeur est d'avoir connu et pris ce moment. Ingérable, drôle, brillant, vagabond de la dévastation, de Ponyhawks à Alien Crystal Palace, du RMI à Ariel Dombrale. Il a ravagé sa vie pour la reconstruire à l'infini et Oscar Wilde aurait pu écrire pour lui cette phrase. Le péché, la dernière note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Alors avec lui, ce soir, nous allons danser sous les bombes et parmi les décombres, nous allons attendre gaiement l'apocalypse et vivement la guerre qu'on rigole. Ce soir, nous recevons Nicolas Kef. Bonsoir. Parce que l'humour est la meilleure armure contre les dogmatismes et la sériosité. Parce que l'humour nique cette raideur mécanique qui, selon l'immense Bergson, provoquait le rire. Parce que l'humour, c'est surtout le sésame du sourire. Parce qu'il faut toujours sourire des importants, des arrogants, des fâcheuses et des sentencieux. Parce que c'est un devoir, une obligation légale de passer sans aigreur de l'humour à l'ironie. Pour vous montrer qu'on n'éduque de rien, d'aucune singerie, d'aucune hiérarchie et surtout d'aucun de vos commentaires YouTube. Et parce que la vie est une blague et que parfois, elle est ratée. En ce soir, ce soir, Cartman et son assistant, Basile de Coq, le président de Coq. L'Amérique est un jeu de clé pour les sons. Chacun cultive en son fort intérieur un faroeste, un babel, un jardin d'Arcadie. Un pays, le tourmence de la fournaise. Orphelin d'un âge d'or qu'il décréta après la reddition de Louis. Que Margaret Mitchell exalta par la suite. Calvis Presley désensabla en injectant du soul dans les rengaines des cow-boys. L'Amérique est moins un pays qu'un collage de pages blanches sur laquelle notre imaginaire peut graver n'importe quoi. Les vallées de sable chaud semées de cactus géants et hantées par les coyotes. Les villages abandonnés par les chercheurs d'or et repris par le désert. Les âmes ténèquebreuses de Faulkner. Les bluesmen noirs du Mississippi. Les cavaliers fougueux d'indiques ces langues propices à tous des nostalgies. L'Amérique n'est pas un pays mais un état d'ivresse que l'itinérance injecte dans les veines. Avec cette idée qu'un jour nous débarquerons d'un Tucson à Arizona et nous irons dans ce bordel où les Mexicaines émergeant de la puberté se prêtent à des infamies flamboyantes pour deux dollars seulement. Mais c'est avant tout un style. Cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se déployer aux sinuosités d'une pensée. D'arracher une idée au ciel où elle se mourait d'ennui pour l'endurcir sur l'absolu de l'instant. Une phrase qui semble recouvrir en une partie celle qui précède comme la vague de l'océan. Philippe Labroux nous sommes ravis de vous recevoir. Bonsoir. 19% de notre énergie mais sans elle nous n'aurions pas 1% de notre énergie. Nous recevons ce soir une pétroleuse de l'absolu une circée rustique une hérodiade ensorcelante un carnassier féroce un beau monstre femelle la dent acérée la langue pointue sachant alterner pattes de velours et coups de gris affamée et jamais assouvie des plaisirs de la vie. Une nuit une nuit elle a compris qu'à défaut de créateur il lui faudrait se compromettre avec des créatures mais plutôt que de les décapiter en une seule fois elle les ferait parler leur refusant son corps pour mieux aiguiser leur esprit. L'erreur de tous les hommes c'est de pas comprendre que c'est un diamant et qu'on ne fait pas l'amour avec un diamant. Qu'il faut admirer pour aimer et mépriser pour jouir alors le temps n'est plus où l'homme sculptait la femme sous l'argile de ses désirs honorer ou liser son oeuvre à son gré. Est-ce qu'on ne passe pas systématiquement à côté des femmes que nous prétendons aimer par égoïsme bien sûr mais aussi parce que nous cherchons en elles le patchwork de nos fantasmes qui n'a que de lointains rapport avec le corps que nous étreignons. Les femmes que nous rencontrons portent bien peu de nos rêves mais suffisamment pour que nous continuions à chercher l'être idéal que nous portons en nous. Cette poupée intérieure dont parlait Marcel Proust à laquelle pour son malheur et pour le nôtre nous forçons celle que nous aimons à ressembler. Alors ses cheveux dénoués portent l'étendard de quelques révoltes guées. Elle ne crie vous que pour mieux le connaître. Créature extraordinairement sophistiquée dont tout l'art consiste à paraître naturelle et spontanée parce qu'elle est précisément persuadée qu'on en lui fera pas et la proie la plus facile. Elle était un ange suavement pervers une petite sotte soumise aux caprices de qui la séduisait. Un être aussi exalaissant qu'avec lui tous les fantasmes prenaient vie dès qu'elle s'exposait à l'absence. Fille comme une liane sauvage imprévisible et d'une audace qui tranchait avec sa voix enfantine. Silhouette si fraise qu'elle donnait l'impression à chaque pas de s'envoler anywhere out of the world. Voyou de chambre bagarreur au grand coeur archange mélancolique et motodidacte il a connu la daf 73 familles l'abandon et la misère la prison et la galère et puis soudain la gloire la célébrité l'argent et les filles faciles il a rendu 1,3 million d'exemplaires de 100 familles il a été adulé par l'abbé Pierre par Chirac Mitterrand Sainte Emmanuel mais il a aussi connu la descente aux enfers alors ce soir on se demandera si on devra donner tort à Dave qui lui avait dit une carrière ça dure 7 ans ou si on devra donner raison à Jean-Jacques Debout qui lui avait dit qui a vendu vendra et ce soir on va surtout revenir sur cette histoire avec cette lignière mais aussi ses ondes d'ombre avec ses disparuses et ses chagrins mais cet homme qui malgré toutes ses blessures est encore là est encore debout est encore libre et qui est parmi nous ce soir dans les clochards célestes Jean-Luc Ahé bonsoir peu importe les paroles une chanson est une page blanche on écrit dessus des poèmes des fragments d'autobiographie on colorise selon sa fantaisie en clair ou en l'obscur on efface si l'image vue a supplanté l'image rêvée et très vite le réel se dilue en fabulation pour ton de chansons autant de chansons autant d'égéries dégustées effleuraissent ou rêvées autant d'ambitions déçues autant d'exaltations qui tournent court autant de pages blanches pour écrire de nouveaux poèmes sur la trace des anciens autant de paysages colorés à sa guise sur la carte d'un sud mirobolant il a été l'ami de Joséphine Baker il a été acteur porno il a été le chauffeur de Madonna Paul Nareff a voulu le tuer il a chanté en string à l'Olympia il a relancé Chantal Goya il s'est occupé des maîtresses de Mitterrand il a témoigné pour Jean-Luc Lé il est tendre et betale candide et cynique il est triste comme le blues et gay comme le rock Fabien Lecoeur bonsoir il se rappelait souvent cette petite phrase insolente qui avait hanté sa jeunesse bouleversant dans son coeur les prestiges et les lois prégnants et déchirants tout est possible c'est Ernst von Salomon ce pauvre cadet d'une armée démobilisée serait prouvé d'une cause inavouable dont l'âme se consume vainement d'un isme l'autre la liberté comme ivresse et non comme concept le bonheur comme prise de guerre le désir à la pointe de l'été pas de logique mais un élan il est de ceux qui pensent qu'un désordre vivant est toujours préférable à un ordre de méhors comme aurait dit Peggy il a vécu au présent de l'indicatif entre Paris et le bout du monde sans autre boussole que son instinct il faut toujours naviguer les yeux grands ouverts l'ouvoyer à fleurs de récif et confier son sort aux plus hautes marais de la chance pour maintenir la folie en soi et en abreuver l'espérance il faut une terrible mémoire une mémoire de toujours et depuis toujours Or Malraux avait dit que la différence entre la télévision et le cinéma c'était que dans la cinéma la lumière venait de derrière et Brassa il écrivait Proust comme une sorte de photographe mental considérant son propre corps comme une plaque ultra sensible qui sut capter et emmagasiné dans sa jeunesse des milliers d'impressions et qui partis à la recherche du temps perdu consacrera son temps à les développer et à les fixer en rendant ainsi visible l'image latente de toute sa vie alors si Valéry disait que si les moyennes font la solidité du monde la seule valeur de celui-ci repose sur les extrêmes et les provocateurs ceux qui construisent leur gloire d'une cathédrale d'injures et les princes de l'insolence demeurent les seuls êtres fréquentables alors si certains regarderont ces films avec des pincettes par peur de se salir d'autres regarderont avec des pincettes de peur qu'il leur saute à la figure Schopenhauer disait que nous rions lorsque les phénomènes qui nous apparaissent ne répondent pas à la définition que nous avons l'habitude d'en donner alors le sens de l'humour la meilleure armure contre les dogmatismes la seriosité et ces traders mécaniques qui selon l'immense Bergson provoquent le rire l'humour c'est plutôt le sésame du sourire toujours sourire les importants les arrogants les sentencieux passer sans aigreur de l'humour à l'ironie pour signifier qu'on éduque de rien d'aucune singerie d'aucune hiérarchie d'aucune idéologie apprendre à rire de nous-mêmes c'est comprendre qu'une situation peut être désespérée sans pour autant être tragique il n'y a jamais qu'un combat celui des esprits sérieux contre les esprits ludiques le grand combat du sens contre la dérision nihiliste Brumel disait dans le monde tout le temps que vous n'avez pas produit des faits restez si les faits les produits allez-vous-en alors s'il incarne en lui la dynastie flottante des esprits délicats et vifs aujourd'hui perdus qui à leur manière ont régné mais dont le propre est de ne pas laisser de nom il accepte ses bizarreries et ses extravagances comme une rigueur morale et peut-être une élégance démodée mais c'est un mélancolique qui reste en marge de lui-même et se cherche dans des débats et compliqués il a toujours des regrets dans son sourire et de la satiété dans ses appétits la mélancolie permet de voir les choses telles qu'elles sont souvent répugnantes parfois cocasses toujours éphémères mais c'est une mélancolie douce à vivre elle embûle au bonheur elle les dégratine sans les mettre en berne après tout la vie n'est qu'une nuit doit passer dans une mauvaise auberge où nous croiserons peut-être de délicieuses créatures Pascal Légitimus bonsoir les fleurs qui se farlignent le temps qui coule la jeune fille aux rires enjouées les carrefous où on effleure des mains demi-rebelles des entretiens ironiques et gracieux il trouvait cette femme d'autant plus belle qu'elle violait plus de serments qu'elle se joie avec une osacieuse tranquillité des cendres sa mère des dieux immortels et des astres silencieux alors paraît-il si l'homme traverse des printemps successifs pour la femme il est beau de n'en traverser qu'un seul et d'en mourir et reprenons cette phrase magnifique d'Arthur Suisseur j'ai entretenu des relations fort différentes avec mes maîtresses la plupart d'entre elles m'étaient indifférentes quoique certaines me fussent antipathies mais j'en ai a eu qu'une seule ce fut la plus grande passion de ma vie et il y a des filles qui n'aiment rien tant que la fugue infinie d'un flirt jamais clos tous les éléments sont donc en place pour que se débrouillent en une fois encore l'éternelle histoire de Faust pris sous le charme et de l'innocence ou de Dorian Gray sacrifiant à ses vices à son cynisme si bivaine tout homme tue ce qu'il aime certains à un coup de poignard d'autres d'un baiser mais nul n'échappe à cette plus fort je lui avais simplement dit que l'amour est un enfant de bohème que l'on passe d'un film à l'autre sans trop savoir pourquoi que le scénario nous échappe et que les dialogues ce n'est pas nous qui les avons écrits il ne nous reste qu'à jouer notre rôle du mieux que nous pouvons et cette observation de Karl Krauss que nous reprendrons volontiers à notre compte les femmes ne veulent pas d'un protecteur si celui-ci ne représente pas également un danger alors pour finir aux insomniaques du jour convient le titre de Somnambule mondaine et à mort qu'ils sont à déambuler sans curiosité et sans désir dans les ruelles d'une ville sombre et déserte j'aperçois ton ombre dans le loin tu m'attendais je me jetterais dans tes bras les yeux me parleraient d'un autre monde d'une planète sortie de son orbite à la recherche égarée d'âmes qui ignorent le sens du mot vivre d'âme moi m'appellera d'autres tombes et nous serons de papillons égarés dans une ville sans regard je cesserais d'exister je devrais te rencontrer et tes lèvres froides auront le goût de la mort ce sera un homme et une femme à force de trinquer aux idées nouvelles il s'est parfois écroulé sur le bas côté de la rue et à force d'avoir défait le monde c'est lui qui était refait des pleurs de djinn font flamboyeux ses yeux de souvenirs il s'évade vers ses TDN où les ivresses répétitives au lieu de donner la gueule de bois procure des rires aux rimeurs des printemps éternels agrémentés de passés croisés qui finissent entre les poteaux les idées lindifèrent il ne fréquente ni les historiens ni les philosophes seulement les écrivains ça donne à sa pensée un petit air d'irréalité il pense que le prolétariat est une invention de dos passos que le Congo est un cauchemar de Gilles que la philo est une ruse de prof pour draguer les filles et que le Kilimanjaro est une lubie d'Emigüe alors comme disait Nietzsche qu'importe le bonheur je n'aspire plus au bonheur j'aspire à mon oeuvre alors comme un musicien cherchant la note juste il s'est mis à l'écoute de lui-même et de l'univers se réinventant à nous dire qu'il transformait le matériau de sa vie en livre il a le charme d'une pensée qui s'éteint et l'attrait d'une vie qui se défait et c'est dans un cliquetis de squelettes la dernière valse avec la fantôme de nos illusions la danse macabre des principes la rumba des grabataires de l'idéal les morts vivants les enterrés vifs les écorchés les frôleurs d'abîmes les déserteurs les ventes de science-fiction à l'allure de poupées schizophréniques seront nos seuls compagnons et quant à leur vraie vie il la préserve en l'éloignant de la terre ferme et en lui refusant le permis d'accoster dans l'espoir qu'un jour elle sera lui-même la terre de son offrage Michael Lonsdale c'est d'abord une voix une voix de thé une voix légendaire Michael Lonsdale c'est aussi mille et un rôle mémorables au théâtre et au cinéma dans plus de 200 films de l'abominable docteur Drax de Moonraker à frère Luc de Des Hommes et des Dieux mais Michael Lonsdale c'est aussi une barbe la barbe du père la barbe du sage la barbe du voyant la barbe du prophète et derrière cette barbe un visage poupin le regard bleu profond d'un éternel gamin des rues qui aura poussé comme une fleur sauvage quelque part sur les trottoirs de Londres et de Casablanca et qui aura fait du théâtre et on pourra dire la phrase de Michel Simon pour retrouver la fraîcheur de l'enfance alors Michael Lonsdale qui a tout vu tout connu voyagé partout travaillé avec les plus grands et les noms qui en donne le vertige d'Orne-Sanoëls à Benoëlle de Spielberg à Duras va nous parler ce soir sans aucun art oratoire sans aucun effet de manche ou sans aucun mot superflu ou effet rhétorique va nous parler simplement de la beauté de la religion de l'amour de Dieu autour d'un livre qui vient de paraître et dont que Antoine va nous présenter Amis auditeurs bonsoir car on ne se laissera jamais faire par les petits profs pontifiants et moralisateurs par les donneurs de leçons de tous bords par les sachants par tout ce qui vous tous les athééros à deux barres car oui on peut recevoir des académiciens on peut recevoir Philippe de Saint-Robert et parler du morning live car on peut aimer Château-Briand et regarder l'île des vérités on recevra ce soir un génie un grand génie le génie de Fort Voyard mesdames, messieurs voici le grand le magnifique le fantastique ma gloire la télé dispense de parler de penser elle envahit nos rêves et au matin tout est dissipé notre invité de ce soir est prise au piège car après avoir détruit la télé dans prime time elle est devenue la télé une poitrine encore volée dans une robe chacquelaine ou paysage une cheville réveillée à descendre d'une diligence l'épaule découverte de Madame Récamier des cheveux dénoués qui figurerait l'étendard de quelques révoltes gays si légères qu'elle donnerait l'impression à chaque part de s'ennuyer voler anywhere out of the world courant à travers le monde comme un rasoir ouvert vente de science-fiction qui ne crie au loup que pour mieux le connaître créature extraordinairement sophistiquée dont tout l'art consiste à paraître naturel et spontané c'est Louise Brooks qui sur les plateaux d'Hollywood visait Schopenhauer entre deux prises où c'est encore Louis-Andréa Salomé qui comprit que le réel était vide et qu'à défaut de créateur il faudrait se compromettre avec ses créatures mais plutôt que de les décapiter elle les ferait parler leur refusant son corps pour mieux diriger leur esprit se dérobant constamment pour mieux préserver cet espace de création et de liberté que seul lui importait un caractère en acier un culte subtil de la dissonance cultivée une fausse innocence ou une vraie ingénité on parle avec elle comme on en serait un slow en fin d'été Gérard Villemanier bonsoir 3, 2, 1 c'est l'histoire d'une petite fille qui rêvait d'être actrice américaine devenir Marilyn ou rien avec les palmiers la limousine et le prince charmant c'est une étoile incandescente accrochée là-haut c'est garance des enfants du paradis la cuisse plus qu'à demi affectée au regard les cheveux dénoués qui figurent l'étendard de quelques révoltes gays c'est Lilith la nymphe vampirique de la curiosité celle qui donne aux enfants des hommes le lait vénéneux des songes c'est une fille balayée au gré du vent et une enfant perdue dans la troupe du splendide c'est un ange suavement pervers un être si événescent qu'avec elle tous les fantasmes prennent corps elle aurait pu être la candy du film de Christian Marcant fine comme une liane sauvage imprévisible et d'une audace qui tranche avec sa moue enfantine n'un fait en cellule-olide entre Carole Backel et James Monfield elle veut être détruite avant que le temps ne la détruise mais le temps a toujours une longueur d'avance sur nos désirs elle n'aura dansé qu'un seul été mais celle-té vaut toutes les éternités un éclair de goye danse au fond de ses prunelles puis s'éteint dans la mélacolie d'un songe de femme raisonnable enclos dans ses boucles d'or le visage musqué illustre quelque chose de rare la féminité sans arrogance c'est la revanche des clairs obscurs de la sensualité sur les agressions monotones du sexe c'est une vraie femme une promesse fruitée pour toute imaginaire fine comme une liane sauvage imprévisible et d'une audace qui tranche avec sa moue enfantine ses cheveux dénoués figure l'étendard de quelques révoltes gays elle joue à la vie comme un enfant joue aux billes dans un précipité d'exaltation et d'adolence elle est fastueuse comme Portos impétueuse comme D'Artagnan noble comme Atos et subtile comme Aramis elle vit au présent de l'indicatif entre Paris et Morley sans autre boussole que son instinct et Nora Malagré bonsoir c'est Dick Reverks Epicur c'est Johnny Kant c'est Gainsbourg Marx c'est Bob Marley Sartre c'est Joe Star mais qui a pu dire autant de conneries ces musiques sont une page blanche qu'on écrit dessus ses mémoires des poèmes on colorise son symphothésie en clair ou en obscur on efface l'image vue à supplanter l'image rêvée et très vite le réel se dilue en fabulation autant de mélodies autant d'égéries dégustées effleurent ou rêvées autant de paysages coloriés à notre guise autant de jupes qui volent aux injonctions du blues autant de lèvres qui se trouvent pour chuchoter à deux voix sous une tonnelle autant de désirs à leur crépuscule autant d'appels au carnage à l'insuffler par le rythme autant de fringas de paroxysme autant d'incitation à la fume autant de femmes qui brûlent comme des terches dans la nuit zébrel et cliquaires et autant de coups de gueule et de coups de rein il est tendre et brutal quand il est sinu triste comme le blues et gay comme le rock Malraux disait de la musique que c'est du bruit qui pense ou c'est n'importe quoi la musique c'est de la magie qui pleure Une enquête de 4 ans au coeur du Vatican un best-seller international traduit dans plus de 20 langues un livre qu'a mis et aimé le pape François un pamphlet de 1000 pages qui a fait trembler pour toujours l'église un livre dans lequel on découvre que le Vatican est la plus grande communauté gay au monde où on découvre que les prélats les plus homophobes en public sont les plus homophiles en privé où on découvre que les prélats les plus homophobes sont ceux qui protègent les pédophiles où on découvre que les migrants de Roma Termini sont aussi des prostituées où on voit que les gardes de Suisse sont de la chair à canon pour les prêtres alors Andréville disait les catholiques n'aiment pas la vérité et ce soir la vérité on va l'entendre avec Frédéric Martel l'auteur de Sonoma bonsoir mitrailleur de formation hussard de vocation miraculeux reliquat de la vieille Russie et de la vieille France certains l'appellent Gablarafal d'autres Calamity Gab ou encore GM le maudit alors ce soir nous parlerons de la vie qu'il aime tant farouchement lide dionysiaque et sensuelle nous parlerons des femmes qui auront été sa perdition et sa rédemption nous parlerons de la mort qu'il défie tous les jours comme il a défié tous les jours de sa vie les moralisateurs et les censeurs et surtout nous irons nous perdre sur les trottoirs de Manille au Harrison Plaza celle qu'on appelait la vie la plus dangereuse d'Asie nous irons à l'hôtel du Taran nous finirons notre course sur un banc du jardin du Luxembourg nous pourrons observer à travers les grilles les lycéennes qui sortent de montagne c'est pour tout cela que nous recevons ce soir Gabriel Mazeneff bonsoir c'est avec des pages d'argent de la vierge que la vie a des chances de ressembler à une aventure lunaire fou vif curieux flâneur et taquin il a échappé à des obus à Beyrouth il a été le chauffeur de Pierre Moroy dans un sous-marin nucléaire il a vu des bébés éventrés au Liban il a failli mourir d'un coup de fléchette amazonienne il est allé au fond de l'océan dans un sous-marin il a échappé à des fusillades et des enlèvements il a vécu les plus folles aventures au monde il a créé l'oeuvre la plus géniale et mégalomane du monde j'irai dormir chez vous si se faire des amis est une obligation de commerçant se faire des ennemis est un luxe d'aristocrate il dit lui-même que dans le milieu le plus serré du cul du monde dans le milieu le plus aseptisé le milieu le plus sponsorisé le milieu on ne peut rien dire le milieu du foot il est le dernier des rigolos et la dernière grande gueule alors ce soir on va repartir des débuts du club med où on l'appelait Nounours jusqu'au canal full club club on va repartir sur cette vie pleine de panache et de passion et aussi sur cette vie en sursis sur cette vie où un 12 décembre on lui a dit qu'il avait 3 jours à vivre et on lui a greffé un rein et un fleur Menez est le second rôle absolu il est la transcendance du second rôle Menez incarne l'universalité de la province ce qu'il sait lui donner le singulier d'inoubliable d'humour et de tragique rien d'étonnant qu'il n'ait fait que passer à la comédie française ni le poète ni Tartuffe ni le mage imaginaire et encore moins le misanthrope il ne peut accéder qu'à des rôles d'emblée symboliques il est devenu son propre symbole Menez d'homme né un cyrano sans mélo un cyrano d'une France sorti d'histoire d'être à l'accord entre le nez et la voix sans que cette appeliste soit risible ni que son professeur parle au nez est ontologique Menez s'en engendrait débiote et ton par son nez comme d'autres par les revoir alors Menez pourrait jouer le Houellebec du désenchantement sexuel il a ce côté flambulasse discret presque timide faussement naïf ou bien un être qui s'attarde dans un présent dévasté par les ruines du sens et qui rappelle dès lors que le séducteur n'est plus qu'un témoin de la misère sexuelle contemporaine le gaullisme clarifié un fond d'antiparlementarisme mais aussi un fond de l'irisme hugolien des fantômes enchaînés des glaives rouillées et des ruines dans une nuit sans l'ombre c'est l'ombre d'une silhouette démesurée surmontée d'un képi une voix cassée récitant un psaume c'est une récusation shakespearienne de Hegel de Gaulle défie l'histoire du haut de sa solitude ses corneilles bondissant sur l'istrade pour tenir le rôle héroïque d'un drame écrit de sa propre main puis c'est vingt ans après de Gaulle étant à la fois Alexandre Dumas père la reine et Mazarin c'est beau comme une période de Retz une chute de Chateaubriand un passé croisé d'André Boniface pénétré dans la signifiance des choses de Gaulle brasse les siècles mal ramasse les formules et les intègre à son imaginaire Mitterrand était un écrivain qui se dédouble en permanence les stètes observer l'auteur même à l'Elysée même aux portes de la mort il tenait un rôle tout en assistant à son propre spectacle avec la délectation de l'amateur éclairé c'était un monarque désenchanté qui se riait en aphorisme chardonien les vérités sépia de feu la république des maîtres d'école perdre sans oublier de jouir son côté abbé de cours sous Louis XV gagner sans oublier que la politique est un jeu littéraire Mitterrand savait-il que ses créations s'organisent dans un climat de châterie florentine Narcisse avait sa cour il se mirait dedans il remossait son mois en achevant l'histoire standalienne d'un rastignac de Jarnac qui eut à résonner la capitale la droite la droite n'a rien vu venir ni compris comment un florentin de la quatrième mal barré en cinquante-huit mal barré en soixante-huit négligé par de Gaulle dominé par Pompidot qui ne les a affrontés en soixante-huit qui l'imita en quatre-vingt avec la force tranquille comment un politicien armé d'une rhétorique d'avocats désuètes au possible a su incarner la génération du baby-boom il aimait les orbes les camélias les ânes les orbes de la féminité les ocres de Venise le secret il avait horreur du tutoiement il aimait la prose subtile de Ségalène de Ségalène le grabe de Chardonne de Moriac et de Sagan il aimait cette sensibilité si atimie ce passisme ombreux ces alentours de la foi qui le ramenaient souvent à Vézelay c'était un écrouivain qui se dédoublait en permanence l'esthète observait l'auteur et même aux portes de la mort il tenait un rôle tout en assistant à son propre spectacle avec la délectation de l'amateur éclairé alors perdre sans oublier de jouir c'était son côté abbé de course Louis XV gagner sans oublier que la politique est un jeu littéraire et que seule la mort n'est pas un jeu tout en restant de la littérature et jusqu'au bout avec une maestria superbe il aura été le script de sa propre disparition alors ce bon arc désenchanté qui serait né en aphorisme chardonnien et hérité sépia de feu la république des maîtres d'école une symbolique que le Raoult est hissée au-dessus de son métier il l'évitera béatement dans le lois des servilités ce qu'il incarne c'est ce qui le dépasse et tout pouvoir se doit de le sacraliser ce pouvoir serait malsain dans son essence pervers dans ses effets molotones dans ses rituels alors aux approches du dénouement c'est du sophocle les cœurs se taisent les comparses disparaissent l'incussion collectif couronne son roi cette divinité grecque aux désirs capricieux et cruelle mutine volage pute et bigote oublieuse et renumérée mais il pleut c'est du simnon et rien d'autre le style c'est ça c'est parvenir à créer une langue étrangère dans la langue française un style c'est cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se déployer aux sinosités d'une pensée d'arracher une idée au ciel où elle se mourrait l'ennui pour l'enduire du sucre absolu de l'instant la phrase semble alors recouvrir en partie celle qui précède comme la vague de l'océan alors par la merveilleuse fluidité et sûreté de sa phrase il appartient au classique mais par l'esprit et la langue ce prestigitateur d'idées ce jongleur de métaphores cet agitateur d'images affirme l'héritier des grands artistes baroques comme le Berlin c'est un metteur en scène d'architecture en trompe l'oeil sous sa pluie la langue s'affranchit du ois de la pesanteur s'envole comme les oiseaux de Buccello de Braque il se sera fait à lui-même le pari insensé de mettre tout un livre dans une page toute une passe dans une phrase et toute une phrase dans un mot il aura été la providence des enfants qui l'aidaient à grandir et des adultes qui l'aidaient à vieillir il est le pivot de beaucoup de vie et l'un de ses plus beaux ornements l'inconnu des minuits sanglants et des horreurs où respirer miraculeux ses romans le tranchant d'une épée mais ses pleins et ses déliés dessinent des ombres d'intériorité Yann Moix je crois que je vais prendre la même chose que toi je crois c'est une espèce de culte de semaine qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui qui peut survivre à tout ce qu'on appelle les illusions c'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleux de ne jamais être étonné son idéal se résume en quelques mots être quelqu'un plutôt que faire quelque chose alors s'il consent à poser pour la postérité il veut que sa vie soit comme celle de Gatby le magnifique une série ininterrompue de gestes réussis dilapidant ses dons avec une fastueuse insouciance payant ses dettes en maux l'esprit et se faisant tout pardonner par une cocasserie à laquelle nul ne résit mettre dans l'art des répliques ambiguës destinées à satisfaire les questions qu'il n'a pas entendues il a conclu que la légèreté est encore à celle face pour vous parler des choses graves et sérieuses alors pas de colloque mais une érudition à la légère un savoir qui a picoré dans les bas côtés de la culture universitaire beaucoup les anciens et un peu les modernes une culture baladeuse et voyageuse jamais cafardeuse et comme disait Blanchot il faut être superficiel pour ne pas manquer à la sincérité grande vertu qui demande aussi du courage chers amis auditeurs bonsoir alors où la politique s'enfonce dans la petite phrase dans les calculs internes dans les petites idées rabougries où finalement les sentiments moyens excluent tout enchantement ou le lyrisme sans tâche de démagogie nous recevons ce soir peut-être le dernier des hommes politiques qui tentent de faire vivre un esprit français du panache et de la désavolture de ceux qui pensent que s'ils ne changeront peut-être pas le monde en tout cas le monde ne les changera pas et c'est pour ça que ce soir nous recevons Arnaud Montebourg c'est des émissions comme on fait l'amour à une légérie désirable mais peu vivable avec passion mais sans illusion alors peut-être que notre rêve à tous c'est de suivre une inconnue dans la rue sans savoir ce qu'elle nous réserve seulement parce qu'elle a eu en passant près de nous un mouvement de tête un geste de la main qui a paru sensuel notre vie est tout d'un coup suspendue à un fil celui qui vous le relie à la jeune inconnue qui marche devant vous et ne sait pas encore ce qu'elle vous prépare vous ne la connaissez pas et vous tremblez déjà de la perdre tout en sachant que dès que vous l'aurez rejoindre vous ne souhaiterez plus qu'une seule chose la perdre de vie alors dans la vie plus on est cynique plus on est attiré par l'innocence on aime celles qui croient en ceux en quoi on ne croit plus des lolitas on ne peut pas simplement aspirer à leur jeunesse comme Dracula mais aussi sucer leur candeur paumer leurs illusions et redécouvrir l'optimisme Fitzgerald disait de la flappeur qu'elle s'était élevée de sa léthargie de sa dépendance qu'elle avait coupé ses cheveux qu'elle avait proclamé qu'elle ne voulait pas être respectable qu'elle était jeune fille respectable n'était pas attirante qu'elle avait flirté parce que c'était amusant de flirter qu'elle avait mis un milieu de vin sexy parce qu'elle était bien roulée et qu'elle avait refugé de se laisser empêcher pour toutes simples et bonnes raisons qu'elle ne s'embêtait pas et qu'elle était consciente qu'elle faisait ce qu'elle avait toujours rêvé de faire alors le monde tourne autour d'elle pendant qu'elle tourne autour de son nombril une poitrine encorbolée dans une robe châtelaine paysanne une cheville révélée à la descente d'une diligence l'épaule découverte de madame Récamier jolie jeune fille d'été qu'il fait bon d'embrasser sous les arbres en plan des collines belle jeune fille à qui l'hiver prête la lance dans un salon surchauffé au son d'un tango démodé et mélancolique aux cheveux dénoués qui figurent l'étendard de quelques révoltes gays qui ne crient au loup que pour mieux le connaître créature extraordinairement sophistiquée dont tout l'art consiste à paraître naturel et spontané elle est une feuille balayée au grès des vents une poupée diabolique un ange chauvement pervers une rêve soumise aux caprices de qui la séduit un être si évanissant qu'avec elle tous les fantasmes prennent corde et qu'elle s'expose à l'absence alors fine comme une âne de sauvage imprévisible et d'une darse qui trouve tranche avec sa moue enfantine on va voir ce soir cette fausse naïveté qui n'arrive même plus à cacher une formidable intelligence les seuls gens qui existent sont les démons ceux qui ont la démence de vivre la démence de discourir la démence d'être sauvés ceux qui veulent jouir de tout dans un seul instant ceux qui ne savent pas bailler ou sortir à un lieu commun mais qui brûle qui brûle pareil au fabuleux feu jaune des chandelles romaines explosant comme des poils à frire à travers les étoiles il aime les névroser parce que c'est eux la volonté de vivre a été mise et mal là où elle s'exprime naturellement l'existence perd tout intérêt quand l'identité n'a pas vacillé quand les fonctions vitales n'ont pas été endommagées quand l'instant n'a pas été brisé quand Rens que Nietzsche appelait la grande santé quel angle il est au mieux quelle vulgarité au pigne le diable n'est jamais bien loin car là où il sait qu'il est fasciné par des voyous à la gueule d'anges déchus là où il guette ses jeunes proies il y a un côté Dorian Grèche et Yann Morvan attiré par les baffons comme si son exigence de pureté intellectuelle et morale ne pouvait que fleurir dans la boue alors si seuls les badauds du désastre les pourfendeurs d'illusions les swingers du néran les antéravifs les frôleurs d'abîme sont porteurs d'ondes de plaisir on s'enive de leurs poisons savoureux on chérit leurs secrètes injures et on les applaudirait à ne pouvoir écrire comme Arthur Schopenhauer au soir de sa vie et bien nous en sommes bien tirés le soir de ma vie et le jour de ma gloire et je dis en empruntant les mots de Shakespeare messieurs bonjour éteignez les flambeaux le brigandage des loups est terminé infatigable brêteur roateur incendiaire tombeur des idées reçues tête à clash et bad boy de la critique il a assassiné Angot il a trucidé Bégaudot il a écartelé BHL il a lapidé Solaire il a découpé Marc Lévy et maintenant il a pris le plus grand risque de sa vie écrire un livre alors nous allons recevoir ce soir un homme qui comme dirait Sam Boeuf remplit le rôle du critique car il sait lire et il apprend à lire Eric Nolo bonsoir à la fin de la guerre il y avait trois jeunes hommes qui refusaient la lourdeur cette sartérienne l'épuration de Gaulle qui défendait le panache de l'ivresse et de la désinvolture ils avaient pour maître un vieux monsieur infréquentable qui s'appelait Paul Morand il s'appelait Antoine Blondin Roger Nimier et Jacques Laurent et ensuite a rejoint Bernard Franck il y avait le chic de mourir en bagnole Blondin le chic de mourir bourré et Bernard Franck a eu l'extrême chic de mourir au restaurant et ces trois personnes ont fait un enfant à trois nés d'un troupe ils ont fait un enfant qui est un des plus grands critiques de cinéma français un auteur d'une soixantaine d'ouvrages qui toute sa vie a défendu la conception de la vie comme un jeu comme des noces sans contrat notarié du tragique et du comique advienne que pourra on se sera bien amusé et c'est pour ça qu'on est ravis de recevoir ce soir quelqu'un d'odieux d'insupportable de cynique de légion léger qui a tous les défauts et c'est donc votre seule qualité Eric Nehoff bonsoir il est parti à Paris en stop en tant que dame pipi et quelques années plus tard sa chanson était reprise par Red Charles Red Charles dont elle disait qu'elle était la seule blanche à avoir une voix de noir parce qu'elle a commencé à chanter dans des petites églises paumées au fin fond de la France et qu'elle a fini par être traduite dans 140 langues parce que c'est une vieille canaille capable de se balader avec un flingue et de prendre Joey Star comme fist parce que c'est une éternelle rebelle qui a veillé à ne jamais guérir de sa jeunesse et qui aura préféré se mettre le monde à dos plutôt que ça de l'être à plein ventre et surtout qu'elle a encore en elle assez de musique pour faire danser la vie pour la faire vibrer pour la faire torbillonner et pour nous faire aimer la vie alors c'est pour cela que nous sommes très contents et très heureux de recevoir ce soir Nicole Etat bonsoir il est en ce moment même tout autour de la planète de la cour d'école le plus grand théâtre des gens qui jouent du Obaldien certains élèves le croient mort en buste de marbre d'autres croient que c'est un seul visage sur des timbres postes mais la plupart ne peuvent pas imaginer que René de Baldia est vivant et non seulement vivant mais terriblement vivant alerte, moqueur et séducteur que c'est même le plus hilarant des académiciens qu'il contenue ces Obaldiableries qu'il vit dans le 9ème arrondissement de Paris et qu'on est chez lui ce soir et que ce soir il va nous parler des grands vizirs de cosmonautes agricoles de satire bucolique de bagnard de cayenne et de zazie cybernétique alors René de Baldia bonsoir Exilé à Duitam d'un royaume dont la souveraineté relève de la poétique le monde moderne salit ses joies encras ses désirs endeuillent ses aspirations son éloignement l'immunise contre le risque de la ringardise qui se fiche de la mode ne peut pas être démodé Au fond il n'aime dans le monde moderne que les engins qui permettent de le fuir le sport le rock ce qui le tourne en vitesse il a devant lui l'éternité quand le progressiste gesticule dans l'éphémère d'une époque mais ce qu'il aime c'est surtout la France la sonorité tendrement parfumée du mot grâce à ce E qui a l'air de rien qui reflète une fécondité souriante des équilibres paysagers une aptitude de bonheur des charmants fins dont la douceur enjovine serait l'imagerie alors ces nostalgie ces mélancolies ces désenchantements convoquent du passé de quoi bâtir cet ébaïde de quoi les aimer de quoi les orner et de quoi les rêver Fabien DNT bonsoir baladin des causes dites perdues champion des peuples sacrifiés chevalier servant des malades il est notre dernier choix en notre ultime nous voit pontifical captif qu'aucune prison ne se serait donné le mal d'enfermer vengeur de cent mille blessures et années d'incarcération morale il a toujours un rêve à la main du flou dans la prunelle et de l'insolence au bord des lèvres mis à au clos du fort ouest mis compte d'autier de la renaissance il a passé sa vie à faire craquer le cadre trop étroit des règles et des frontières le courage fut son royaume l'action sa compagne la provocation son style arrogant comme un coq orgueilleux comme un grand espagne disputailleur et corréleur comme un irlandais il est fastueux comme portos impétueux comme d'artagnan noble comme atos subtil comme aramis il a comme un goût de cendres dans la bouche pas les cendres du passé mais les cendres d'un incendie qui n'est pas encore allumé on n'a pas envie alors d'être bien dans sa peau ce mot exutoire des âmes exténuées on veut l'extase si possible l'aventure à tout le moins l'ivresse dans la pire bothèse alors quand le coeur s'est fait les griffes dans les salles des urgences on brûle d'écrire le roman de sa vie sur le registre de l'histoire avec une majuscule Patrick Pelou bonsoir nous baignons dans une forme de nostalgie très étrange celle que je n'avais que trop connue et celle qu'ils ne connaîtront jamais toujours seul il y a des lieux où le coeur n'a pas le goût de partager ses nostalgies et Dieu sait que celle-là nous a isolés de ses nos semblables on photographie pour peindre sur le vif les états variables d'une conscience irrégulière la réalité passée est toujours moins pire que ce qu'elle fait effectivement la mémoire est un formidable faussaire alors se désolidariser de son passé est la meilleure recette pour ne pas vieillir et tout reniement rajeunit souvent la nuit on s'effraie d'abriter des monstres en si grand nombre ce sont les fantômes de notre passé qui projettent leur ombre effrayante sur le présent il serait condamné pour avoir négligé les problèmes de la vie et les malheurs du temps pour avoir transfiguré notre vallée de l'arme un jardin enchanté une férée luxurieuse et trompeuse un spectacle de gala éblouissant et vin il serait indécent pouvoir vous donner dans l'angélisme avoir rusé avec le mal congédier le sens du péché fermer la porte au sentiment d'irréparable il serait maudit pour avoir éludé les transformations du temps et figé l'univers dans un état de grâce d'où le devenir serait exclu il a redécouvert le monde il a réenchanté comme les impressionnistes qui ont imposé un regard épouli de lumière comme Proust qui traduisait cela en volutes de mots comme Debussy qui le traduisait en sonorité il a rebaptisé en poésie un monde que l'ère industrielle en dédissait offrant gratis aux tout-venants le secret d'un voyage merveilleux pour le prix d'un regard le sourire d'une femme le frémissement d'une époque le bal des papillons et des célébrités tout ce qui tombe sous notre regard et qui nous chadire alors surtout ce soir nous allons parler de ces grands hommes d'autrefois ces monarques qui bien que morts ont conservé leur spectre et qui du fond de leurs urnes gouvernent encore nos armes la meilleure armure contre les dogmatismes la sériosité c'est trésor mécanique qui selon l'immense Bergson provoque le rire l'humour c'est plutôt le sésame du sourire toujours sourire et des importants et des arrogants et des fâcheux et des sentencieux passer sans rigueur de l'humour à l'ironie pour signifier qu'on est dupe de rien d'aucune singerie d'aucune hiérarchie d'aucune idéologie Lucien de Savozade ce penseur rêve du deuxième siècle après Jésus-Christ ce libertaire farceux et cynique tenait le rire pour l'acte philosophique par excellence et plus tard Léopardi proposa une généalogie du rire qui serait venue de l'urifresse c'est à dire de la salutaire tentative que fait l'homme pour s'oublier lui-même alors soyons comme Schopenhauer qui énonçait les vérités les plus amères parce qu'en son fort antérieur il s'amusait il amusait et quand il raisonnait on se croyait dans un palace ou au bord d'un feu de bois entre une tasse de thé et un verre de champagne et exposons la vanité et la misère de la vie humaine avec une verve joyeuse et jouissons de la vie comme il l'a fait jusqu'à sa mort et finalement il n'y aura donc peut-être qu'un combat celui des esprits sérieux contre les esprits ludiques c'est à dire le grand combat du sens contre la dérision nihiliste alors par la merveilleuse fluidité et sûreté de sa phrase il appartient au classique mais par l'esprit de la langue ce pré-agitateur d'images ce jongleur de métaphores cet agitateur d'idées à sa firme et héritier des grands artistes baroques il s'est fait lui-même à lui-même ce pari fou insensé délirant de mettre tout un livre dans une page toute une page dans une phrase et toute cette phrase dans un mot et tout ce mot dans une chanson alors il transfigure ses dons avec une fastueuse insouciance payant ses dettes au mot d'esprit et se faisant tout pardonner par une cocasserie à laquelle nul ne résiste ça nous rappelle peut-être une figure celle du juif érant Isasnus qui pour avoir traité avec des involtures le chemin de croix fut condamné à ne plus pouvoir se reposer nulle part et à traverser les siècles en meurs vivants et sa malédiction fut une bénédiction figure de l'errance du détachement ou du renversement des valeurs il est ce rêveur ironique qui dilapide ses ressources morales en ricanement et qui surtout raille pour ne pas dérailler alors ce soir nous allons raillons pour ne pas railler pour ne pas dérailler avec Pierre Perret bonsoir des paroles une chanson est une page blanche on écrit dessus des poèmes des fragments d'autobiographie au coloris selon sa fantaisie en clair ou en l'obscur on efface l'image vue à supplanter l'image rêvée et très vite le réel se dilue en fabulation on plaquera des accords en dos en là les jupes voleront aux injonctions de Julie les lèvres se trouveront pour chuchoter à deux voix sous les tonnels et ces filles qui hurlent comme à 15 ans qui fredonnent ces chansons des désirs à leur crépuscule cette véhémence qu'insuffle le rythme ces fringales de paroxysme ces invitations à la fugue ces chansons hurlent comme des torches dans la nuit zèbres et d'éclairs par les coups de rein du public Julie est tenace et brutal elle hésite entre le présent et le passé de l'indicatif elle est triste comme le blues et gay comme le rock Malraux disait de la musique que c'est du bruit qui pense mais il disait n'importe quoi la musique ce n'est pas du bruit qui pense c'est de la magie qui pleure Julie Pietri bonsoir ce plat pays où les vagues jaillissent plus haut que les maisons et où les digues et énormes blocs de béton basculés protègent les palangriers dans le port la côte déserte de la baie d'Odierne avec quelques rares cabanes de torchis la baie de Douarnonnier de Saint-Anne-la-Palude le soir du pardon de cette kermesse aux tentes claquant de le vent dressant sur les dunes et ses pochards dans les fossés de toutes les routes terre arable de songes vieux pays de légendes et de mythes tombés en chachères la Bretagne produit naturellement des poètes et des marins et c'est peut-être la même chose des défricheurs d'espace et des conquérants inassouvis épaves sur un océan de désillusion nous tonguions au gré de flots boueux et agités et pour un rien nous déchirions alors si la littérature doit à la vie son contenu la vie doit à la littérature sa survie et il est parfois difficile de l'apprivoiser les mots la tâche devient impossible quand on s'attaque à de grands charmeurs ils sont les plus forts ils vous attirent dans les déserts de l'absence alors comme misère Salomon la grandeur d'une oeuvre ne se mesure pas au consensus qu'il accueille et on s'en fiche du consensus mais bien à l'impulsion qu'elle provoque à la perspexité poignante qu'elle introduit dans un dessin déjà résolu alors un écrivain ne soit être un pro ou qu'il sévisse il se dédouane pour butiner le miel dont sa plume ferait des pleins et déliés bien qu'est fait l'ex bonsoir j'aime hanter les musées avec le sentiment grisant de fausser compagnie à mon époque s'érige entre elle et moi une myriade d'oeuvres qui cautionnent mon obsolescence et on est tous un peu moins démunis dans son exil je fraternise avec les peintres qui ont emprunté à nos décors la vision plus vraie que la nature ah oui les paysages de mon intériorité sont plus vrais que ma vie de tous les jours ça ça a donné un beau film musée au musée bas on en parlera bien sûr mais surtout ce soir dans une petite ville perdue sur la nationale 7 la nuit était tombée les néons nous dépaysaient elle vit chanter un sloringard l'abîme métallique rebondissait comme une dingue on entre dans bref de comptoir nous sommes tous en quête d'une gueule narcissique qui ferait une gueule de bois narcissique qui ferait disparaître les blessures faites au mois dans la brume des souvenirs d'un fêtard et comme me disait Jean-Ederne faire disparaître toutes ces nuits Jean-Ederne mais vous pouvez l'appeler Jean-Ederne ici les chinois ah on va en parler toutes ces nuits perdues à refaire le monde alors que c'était nous qui étions refait à force de trinquer aux idées nouvelles on s'est parfois écroulé sur le bas côté de la route et le lendemain le monde était le même alors dans chaque village de France partout dans chaque village du monde il y a autour d'un clocher un bistrot où les oubliés les oubliés de l'histoire ceux qui n'ont pas eu de rôle viennent boire leur mélancolie passer une heure des désespérados de notre acabit des quessels en guguettes des Hemingway qui n'auraient pas perdu leurs couilles ils récitent la métaphysique du dernier vers l'ivresse accroche à nos divagations des ailes ivériques mais seule l'ivresse partagée souleve les montagnes les cuits solitaires creusent le lit à désillusion et l'âme se noie dedans Jean-Michel Harry bonsoir Maurice Piala avait réalisé en 19 minutes le procès tragique de la banlieue dans un noir et blanc saumâtre il défile une humanité somnambule factice qui passe de trains en pavillon en oubliant de vivre l'ennui le principal agent d'érosion des paysages pauvres les enfants jouent sur les pistes aériennes les visages fermés trottinent sous les publicités mensongères et les hommes meurent à petit feu en silence courtoisement à trois kilomètres des Champs-Elysées Piala nous disait dans ce film voici venu le temps des casernes civiles univers concentrationnaire payable à tempérament urbanisme pensé en termes de voirie matériaux pauvres dégradés avant la fin des travaux et alors c'est toujours le même mécanisme sauvage allié à l'éradication des sensations c'est toujours un monde de spectres alors nous allons parler de la banlieue mais aussi de l'Afrique et de plein de choses ce soir avec un homme qui a assez de musique en lui pour faire danser la vie Rost bonsoir c'est l'histoire d'un petit garçon né dans une famille de peintres et de collectionneurs délirantes uniquement dévolues à l'art entre les coraux les deux gaz et les manés mais surtout entre les crises de nerfs les hurlements les coups de folie et les appels à police secours c'est l'histoire d'un jeune homme qui a raté cinq fois son bac qui s'est vu refuser son premier manuscrit par 13 éditeurs qui s'est fait humilier par le tout Paris et qui toujours au fond de lui tel Napoléon a gardé ce rêve complètement fou qu'il était promis un grand destin et c'est l'histoire d'un académicien qui s'est toujours senti un bâtard un snobé un frix un marginal se cachant sous le masque du classicisme et qui en aura gardé le goût de la modestie de l'humilité de l'humour de la légèreté du panache de l'ivresse et de la désinvolture vivre sa vie comme une chevauchée impromptue sur une route dont les horizons se dévoilent à mesure il y a d'autres territoires où l'histoire reste ses traiteaux et distribue ses rôles alors nous sommes tous un peu Ernst von Salomon ce pauvre cadet d'une armée démobilisée ce réprouvé d'une cause inavouable dont l'âme se consomme vainement d'un isme l'autre nous sommes ces bitnics qui débarqueront un jour à Tucson en Arizona là où dans les bordels des mexicaines se prêtent les années à la famille flamboyante pour deux dollars seulement et de plus loin que je me souvienne toujours cette envie d'être ailleurs implacable tenace comme une lésion et les atlas toujours grand ouvert je me rappelais sous mon enfance cette petite phrase insolente qui avait hanté ma jeunesse où versant dans mon cœur les prestigieux lois régnants et déchirants tout est possible alors sans aller loin toujours plus loin effacer ses propres traces de telle sorte que nul ne vous rattrape ou ne vous retrouve oublier se faire oublier immobiliser le cours inexorable du temps être à soi seul une unique lumière dans la nuit dans le chaos de l'humanité jusqu'à ce que d'autres se rallument explorateur des confins des frontières chevaucheur de chimères conquistador de l'inutile comme disait Dominique Deroux comment faire comprendre à certaines personnes que je ne marche que condition aberrante alors que tout ce qui est bourgeois participe d'un intérêt quelconque alors avec un goût de cendres dans la bouche pas les cendres du passé mais les cendres à venir d'un incendie qui n'a pas encore été allumé avoir toujours présent à l'esprit qu'il y a une extrémité pire que de se tromper de chemin c'est de rester immobile alors étreignons l'histoire avec une majuscule tout en gâchant de langue pour moudre le grain de notre mélancolie et puis nous serons revenus de nos aventures nous reviendrons dans notre petit village nous nous soumettrons à cet instinct universel qui nous promet un surcroît de bonheur dans la contemplation des étoiles Dieu sera au rendez-vous ou pas et c'est en convoitant un graal que l'humain épure son corps pose l'échelle de ses désirs et monte là-haut là-bas dans cet éther bleuté dont le trivial souffle secrètement d'être exilé pour Bernanos l'enfance n'est pas une période déterminée et éphémère de la vie ce serait le temps heureux de l'irresponsabilité un objet de sa vie douce heureux mais une région de l'âme une patrie selon l'esprit où tout au long de sa vie l'acteur viendra revivifier ses valeurs nourricières la fierté le risque l'héroïsme le sacrifice et l'intransitance la pureté l'horreur du mensonge le charme des souvenirs d'enfance c'est sans doute cette faculté d'étirer d'étendre en tous sens une journée de soleil une aventure cette partie d'une vie n'est pas formée de moments et de gestes successifs et de halo et de clarté mêlés l'enfance c'est cette succession indécis de colorations où il n'y a rien de précis alors on croyait à 10-12 ans que tout cela représentait des faits car on pensait avoir bonne mémoire et pourtant on se souvient que d'une atmosphère incroyable formée par allusion que se sont déposés des récits familiaux un rêve étrange et déchiré un paysage inconnu avec des odeurs résilieuses et les buissons plats des vrais et les maigres souvenirs et les souvenirs les plus beaux ceux dont on ne se souvient pas et surtout ce soir nous parlerons de l'humour la meilleure armure contre les dogmatismes la sériosité cette raideur mécanique qui selon personne provoquait le rire c'est à dire le sésame du sourire toujours sourire des importants des arrogants des fâcheux des sentencieux passer sans aigreur de l'humour à l'ironie pour signifier qu'on n'y est dupe d'aucune cincherie d'aucune hiérarchie d'aucune idéologie et finalement qu'il n'y a qu'un seul combat celui des esprits sérieux contre les esprits ludiques le grand combat du sens contre la dérision niéniste alors léopardi proposait une généalogie du rire qui serait venue de l'ivresse c'est à dire la seule telle tentative que fait l'homme pour s'oublier lui-même la vérité du pouvoir c'est le tube décrit par Lacan les torsades de l'inconscient en fort de l'hier autour d'un cône à l'intérieur duquel il n'y a que du vide alors paraît-il il faudrait flinguer la bonnétion renvoyer les ascenseurs ne pas cesser oublier avoir l'oeil à viser le réflexe prompt enfant elle se rappelait souvent cette petite phrase insolente qui avait hanté sa jeunesse bouleversant dans son coeur les prestiges et les lois régnants et déchirants tout est possible elle a rêvé d'étreindre l'histoire avec une majuscule le vent de la liberté dans le dos et la politique comme une chevauchée au triple galop elle a incarné l'audace dans un parti vieux intolérant et sclérosé elle a bravé les pires tempêtes et souvent c'est son propre camp qui la traîne à bout c'est une insoumise qui a tenu tête à Macron et à Sarkozy et qui nous a donné des désirs d'avenir Madame la Mise-Ségouane-Royal bonsoir perdre chaque jour quelques croyances apaisantes éprouver la solitude du désert se refuser aux faciles consolations de l'illusion regarder en face le visage effroyable du réel et l'embrasser avec le stoïcisme de la mort fatiguée tout ce qu'il vécut dans son âme et dans sa chair Nietzsche l'avait vécu dans l'éternel retour du même en l'écoutant et en le lisant on a l'exquise sensation d'être immergé dans la vraie vie cruelle, sensuelle et tellement excitante que l'humanité ordinaire celle pour qui l'aventure se résume au congé payé n'a jamais l'occasion d'approcher sur ce terrain il n'a guère de rivaux les expos de Monterland comme Torero ne faisaient pas le poids Ezra Porron était piètre boxeur et James Joyce bien qu'irlandais ne tenait pas l'alcool son dieu tué le tellaire fut Mercure dieu des échanges et des errances l'ennui fut son aiguillon le risque son mobile le bonheur son but ce n'est que dans l'impulsion du mouvement dans le défi lancé au danger qu'il éprouve la plus grande intensité des sensations l'acmé de l'existence l'héritage de l'Afrique c'est la mélopée d'une âme meurtrie qui sculpte des masques ou s'offre à la transe pour exorciser ses démons l'Afrique c'est la verre mythifiée de la modernité un mode d'accès à l'immémorial une sympathie avec la musicalité du monde alors nous allons laisser les feux de Bruce allumer notre imagination avec Jean-Christophe Ruffin bonsoir quand vous croisez mon seigneur dans la rue il est facilement reconnaissable tant à cause de sa démarche pontificale qu'en raison de sa mise chapeau à la guiterie gambeur frais fouloir de soie cravate de grande maison souliers comme des miroirs et quand vous l'entendez parler il a tout d'un homme d'un autre âge car il parle le français comme plus personne ne le parle depuis longtemps même à l'académie qu'il n'en a pas voulu l'homme est exquis affable courtois désabusé brillant causeur d'une érudition à couper le souffle d'une mémoire littéraire historique et politique mieux qu'internet au poker de l'aventure elle aura sans doute toujours plus d'atouts que nous elle jouait la vie comme un enfant joué aux billes dans un précipité d'exaltation et d'adolence au moins aurait-elle goûté le sel de l'aventure mais qu'est-ce que c'est l'aventure le mime de la guerre et de l'exploration la recherche d'un lieu inexploré intime ou géographique le passage d'une frontière derrière laquelle seuls les happy few se hasardent sans illusion l'aventure vraie ne saurait s'inscrire entre deux lieux entre deux dates et avec une assurance souscrite au préalable la vie telle qu'elle l'a rêvée entre deux lectures quelques amours et pas mal de virêts c'était cela un mano mano tragique avec l'histoire elle n'aime pas les ambiances d'état-major elle préfère les escadrons volants et les francs-tireurs les aventuriers furent le sel du siècle des lumières sans leur trou bigaret scintillante de l'éclat des illusions et des faux diamants cette époque qui dédia un culte à la raison et aux sentiments serait aussi ennuyeuse qu'un tableau de greuze ou un traité de canse alors telle loup Andréa Salomé elle comprit qu'à défaut de créateur il faudrait se compromettre avec ses créatures mais plutôt que de les décapiter elle les ferait parler leur refusant son corps pour mieux guider son esprit se dérobant constamment pour mieux préserver cet espace de création et de liberté que seul lui importait il était ainsi une femme aux cent visages elle en laissait voir un à chacun et c'est ainsi qu'il fallait une centaine d'hommes pour écrire sa biographie et se voyant sacré ou maudit embusqué aux frontières de l'invisible la grandeur d'une œuvre ne se mesure pas au consensus qui l'accueille mais bien l'impulsion qu'elle suscite c'est de rares esprits fermés à l'anxiété soudaine qu'elle provoque à la perspexité poignante qu'elle introduit dans un destin déjà résolu alors écrire librement pour fixer une émotion une intuition un embrasement une récusation et offrir cela à d'autres en toute immolestie écrire parce que l'état du monde ne m'agrait pas ni il ressort de son avenir des interprétations qui ont cours tendre des miroirs rapprochés des images évoqués des rencontres pesés des influences ébauchés des concepts l'écrivain les temps à venir sera un aventurier du sens ou pas grand chose soit il risquera sa sensibilité au carrefour de la connaissance et des lieux où l'histoire chaville soit il se bornera à distraire les désoccupés en assicotant leurs fantasmes alors la phrase doit avoir la dureté de la pierre et le frémissement de la feuille le style c'est cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se ployer aux sinuosités d'une pensée d'arracher une idée au ciel où elle se mourait d'ennui pour l'enduire du sucre absolu de l'instant il est difficile d'apprivoiser les mots la tâche devient impossible quand on s'attaque à de grands charmeurs ils sont les plus forts ils vous attirent dans les déserts de l'absence alors nous recevons ce soir un apatrie dont la seule patrie est l'écriture et qui venait son honneur selon le mot de Saint John Perth à habiter son nom comme un musicien cherchant la note juste il s'est mis à l'écoute de lui-même et de l'univers se réinventant à mesure qu'il transformait le matériau de sa vie en livre Eric Emelius Smith bonsoir les idées dans la pub c'est comme les spermatozoïdes il y en a des millions et pourtant il n'y en a qu'une seule qui est la bonne et son métier est de la faire exister son métier c'est un peu lourde chaque soir il s'endort sur une petite catastrophe et chaque matin il se réveille sur un miracle il est là quand il ne faut pas y être et il n'est pas là quand il faut y être c'est un battleur moderne un fulambule du commerce un saltabank de la consommation un amoureux de l'image un accro de l'imaginaire un apôtre du fantasme il a entre ses mains un outil absolument fou une machine à fabriquer du rêve et il ne s'est pas privé de l'utiliser il a écrit ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité elle me croit pianiste dans un bordel nous recevons ce soir Jacques Seguela bonsoir il se souvenait parfois de ces signes sauvages qu'il avait vu s'abattre sur le bord de la mer et crier pour célébrer leur retour et cette image était un espoir le crépuscule est comme une aube il retourne le sablier des illusions l'espoir se met à couler grain par grain et puis cette impression que des années morts en aigri s'effacent pour se remerter sur son solex et la vie devant soi Paris était une fête la lune qui tombait promettait des lunes en forme d'aube fruitée des lambeaux d'espérance restaient suspendus à mes neurones comme le tube blanc sur les voitures et un lendemain de mariage une pudeur nous retenait d'ouvrir les mille fenêtres que l'avenir dessinait dans le coeur cet avenir qui serait éclatant comme l'autre on ne s'ennuie pas on rêve d'ailleurs comme tous les adolescents dont le narcissisme se consomme dans les replis de l'Algérie on dessine l'avenir avec les couleurs que nous ferronissent l'imagination Paris la mauve dont les toits bleuissent à l'approche de la nuit Paris l'immense où Bouvard favorisera l'éclosion de son génie et alors citons Vini qu'est-ce qu'une grande vie sinon une pensée de jeunesse exécutée à l'âge mûr Smain bonsoir son atout maître ce sont les sourires ils savent tout dire la détresse l'offuscation la compassion l'ironie la folie des hommes l'émerveillement la lassitude dilapidant ses dons avec une fastueuse insouciance payant ses dettes en maux d'esprit et se faisant tout pardonner par une cocasserie à laquelle nul ne peut résister bombardant son adversaire d'épigrammes de jeux de mots de saillies d'aphorismes définitifs jusqu'à ce que celui-ci terrassé aborde le drapeau blanc puisqu'à la légèreté n'est pas l'antithèse de la profondeur mais de la lourdeur il préfère les sentiments qui émeuvent à ceux qui mobilisent les affinités privées aux fraternités envahissantes et vaines il fera l'histoire comme on doit faire l'amour dans la plénitude d'un mois radieux parce qu'il aime les personnages incohérents les trajectoires erratiques les psychés fragmentés parce qu'il explore les ambiguïtés de l'âme humaine les nuances de gris les clairs obscurs alors ce soir on va parler du gang des barbares qui voulaient tout tout de suite et tuera le jeune Ilan Halimi on va parler d'un Waffen-SS déporté à Dachau qui fut à la fois protégé d'Aragon et en prison avec Lucien Arbaté on va parler ce soir de monstres d'apparts parce qu'il a une passion pour les apparts de salauds lumineux de SS qui fut résistant on reçoit ce soir Morgan Sporces bonsoir non il lui manque le vrai semblable il n'a point eu d'aventure il a eu de beaux songes il en a eu de mauvais que dis-je on ne rêve point comme il a vécu il a joué adolescent avec François Truffaut dans l'argent de poche il a fait de la musique avec Michel Legrand il a été jet setter il a survécu à un gravissime accident de la route en 1996 il a réussi à en faire un best-seller puis un film il a cavalcade et surtout il a été le meilleur ami de l'ennemi public numéro 1 Xavier Dupont de Ligonnette alors ce soir pour un homme assis tous nos esprits vont se mettre debout et tous nos égaux vont se mettre à genoux Amis du soir bonsoir à 17 ans il rêvait de rouler en décapotable dans Paris de coucher avec plein de femmes et de gagner beaucoup d'argent alors des donjons SM aux interviews de ministres du gonzo chic au dernier vrai débat à la télé des nuits blanches et sulfureuses à Russia à Toubet c'est un concentré de pop à lui tout seul mais qui est-il vraiment ? un touriste égaré dans sa propre vie un dandy superficiel par profondeur un esprit dégagé dans un monde trop sérieux ou alors le voyeur le plus chic de Paris c'est pour ça qu'on soit ce soir Frédéric Tadé bonsoir quand j'avais 7 ans j'avais une passion pour le cirque pour l'odeur du cercle de sur et je me disais que le plus beau métier du monde était sans doute le métier de clown et je rêvais d'être monsieur loyal quand j'avais 10 ans je m'enflammais devant les arènes d'intervie le spectacle populaire terriblement français avec Dax et Monde Marsan et Tex qui gueulait avec des milliers de personnes derrière lui et quand j'avais 15 ans j'ai appris à me méfier des femmes et à découvrir ce que c'était le couple en regardant les amours qui ont fait toute mon éducation sexuelle et c'est pour ça que je suis très heureux ce soir de recevoir Tex Marseille la mer immense qui s'ouvre à partir du port celle qui a donné pierre freinée dans Marius celle des films de Pagnole avec ses ruelles du port ses escaliers du quartier du panier construit comme la casbah dans Pépé le Moco et ses bateaux qui peuvent partir pour n'importe où un 40 saraï d'émotions d'odeurs de couleurs alors aller là-bas vivre dans la rue avoir froid manger sur la canadière et avoir toujours ce désir d'aventure immédiate ce vagabondage chacré ces panoramas de l'esprit et partout la permanence invisible des choses des relents d'ambres solaires qui traversent le tien des parfums de foin séché des guettes qui tournent autour des cruchons d'orangeade cette sensualité mélancolique de Virgile les roseaux d'un lac que le soleil frappe et qui brille un village lointain qu'on devine à ses feux et cette idée de découper une heure dans le temps et de choisir l'heure de midi pour que le soleil délimite précisément une nature nette pour que les cailloux secs chantent sous la chaussure du voyageur et pour que les moissonneurs endormis fassent de beaux groupes sous les arbres alors le port rempli par les voiles lumineuses et rouges cet homme qui part à minuit sur la plage éclairé par la lune pour compter les cercles rayonnants que font dans l'eau les cailloux jetés les milliers de bruits dans le silence nocturne et fait ces gouvernards qui grincent un peu les bateaux fantômes d'un passé dont les images se sont autorisées une dernière caracole alors le soir venu les lumières de la ville allumée la brise de terre apportera les parfums de la côte et le bruit des villes de plaisir une barque à marée atteindra le rameur de ce paysage mélancolique et suranné où baignera le romantisme fin de siècle et l'oeuvre de Manzoni et quand la nuit tombera envahissant les terres noires jetant les étoiles au ciel on embarquera et des chœurs de matelots s'évèleront des fauriens de trois quarts sous des mariniers des passagers chanteront épaves d'un océan de désillusion nous tonguerons au gré des flots et pour un rien nous nous déchirions des histoires au pluriel et sans majuscule l'amour est perdu et tant pis s'il nous dévaste l'amitié aux dévotés comme les mousquetaires et tant pis s'il nous trahison nous tire dans le dos car il y aura toujours des traîtres des salauds des vénos des larges et des cons car toujours ou presque l'imposture parviendra à ses fins alors autant prendre son parti et jouirie modérément inconsidérément soleil qui brûle de la pluie qui gifle des pleins étés où les apéros s'éternisent et de ces nuits d'hiver où le vent lune derrière les carreaux alors autant partir sur la petite route de France dans une vieille deux chevaux sympa avec des avoles un volant dans les mains et le vent de la liberté dans le dos alors autant partir sur la petite route de France à la santé des conquérants et surtout vivre sa vie comme un jeu comme des noces sans contrat notarié du tragique et du comique à Vienne Copouard on se sera bien amusé et c'est pour ça que l'on reçoit ce soir Denis Tignac bonsoir le théâtre dans le théâtre la couleur dans le noir et blanc le silence dans le bavardage et le désespoir dans les illusions les actrices sont-elles du bétail comme le prétendait Hitchcock ou des putes comme le pensait Louise Brooks la timidité cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusqu'à l'âge le plus avancé qui refoule sur nos cœurs les impressions les plus profonds qui glace nos paroles qui dénature dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire et qui nous permet de nous exprimer que par des mots vagues et une ironie plus ou moins amère comme si nous voulions nous venger sur le sentiment même de la douleur que nous éprouvons de pouvoir les faire connaître alors le futur c'est un temps dont il use assez peu il écrit ses livres à l'imparfait et sa vie au présent aucune envie de risquer un bilan ce soir il y a un âge pour les complains de l'ego et le sien n'avait rien à Matamor il prend la vie comme elle vient comme elle va avec dans le sourire des indulgences plénières et dans la prunelle un peu floue quelques larmes de jean ça va peut-être une édierie à la Fijigéade éprise d'absolu et brûlant sa vie par toutes les mèches mais il n'a qu'un pied sur terre l'autre étant une botte de cette lieu Philippe Toretton bonsoir perdre chaque jour quelques croyances apaisantes éprouver la solitude du désert se refuser aux faciles consolations de l'illusion regarder en face le visage effroyable du réel et l'embrasser avec le stoïcisme de l'amor fati tout ce qu'elle a vécu dans son âme et dans sa chair Nietzsche l'avait vécu dans l'éternel retour du même certaines aubes promettent la lune on ne sait pas pourquoi ce jour là on se réveille tôt et avec le sentiment d'exister on en avait oublié le goût on le retrouve parfumé une pudeur nous retenait jusqu'à présent d'ouvrir les mille fenêtres que l'avenir dessine dans nos cœurs alors ce soir une seule certitude notre avenir sera éclatant comme un matin de soleil il retournera le sablier des illusions et l'espoir se remettra à couler grain par grain un éclair de gouaille danse au fond de ses prunelles puis s'éteint dans la mélancolie d'un songe de femme raisonnable enclos dans ses mèches brunes le visage musqué illustre quelque chose de rare la féminité sans arrogance c'est la revanche d'éclairs obscurs de la sensualité sur les agressions monotones du sexe c'est une vraie femme une promesse fruitée pour tout imaginer c'est l'histoire d'un gamin qui aura poussé comme une fleur sauvage sur les trottoirs de pigades entre les prostituées et les truands et qui se sera enfui d'orphelinats en orphelinats pour atterrir chez une légende de la résistance Daniel Cordier et dans les bras de sa marraine Dalida c'est l'histoire d'un rêveur que la bonne étoile aura fait millionnaire en une nuit et aussi dans cette émission ce soir on va repartir à travers cet été 65 au sommet du hits parade au bord des plages dans la frénésie des 60's et de cet été où le ciel avait une couleur de rosé et surtout on va reparler de ces mélodies qui nous racontent notre vie puisqu'on a tous repris notre vie de célibataire sur champagne on s'est donné de la force avec le vin de Corse on a plané avec les oiseaux qui ont quitté la terre on a pleuré avec l'arlequin de comédie et on va revivre ces années pop idulcorées et rêveuses avec le dernier romantique Hervé Villard bonsoir c'était un gars qui avait roulé sa bosse et qui s'était ri des pesantaires de la vie qui avait mouillé sa chemise dans les postes d'équipage qui avait foulé des territoires inconnus et mené sa bande de duracui un gars qui avait pris peur en entrant pour la première fois dans une bibliothèque et qui avait ensuite su dompter les livres un gars qui avait passé des nuits blanches avec un éperon pour compagnon les aventuriers furent le ciel le sel de notre siècle sans leurs troupes bigarées scintillantes de l'éclat des illusions et des faux diamants cette époque qui dédiait un culte à la raison serait aussi ennuyeuse qu'un traité de Kant il a comme un goût de cendres dans la bouche pas les cendres du passé mais les cendres d'un incendie qui n'est pas encore allumé avec toujours à l'esprit cette idée qu'il y a une extrémité pire que de se tromper le chemin c'est de rester immobile il rêvait d'étreindre l'histoire avec une majuscule en gâchant de l'ande pour moudre le grain de sa mélancolie pas d'horizon cernable ou discernable l'aventure toute crue toute nue qu'importe l'infidèle pourvu qu'on y livresse une croisade la perspective d'une rédemption ma liberté au fil des instants gagnant en majestie et en confiance des amarres se rombaient l'ébauche d'un héros tirait sur la liesse fini à soumission de l'irrémédiable le jeune homme aimé impétueux et qui j'avais rendez-vous voulait devenir un autre personne ne l'avait condamné à la réclusion conjugale à perpétuité il était temps peut-être de risquer cette chose merveilleuse bordélique baroque et fatigante qu'on appelle une aventure amis auditeurs bonsoir ce soir émission chlamydia de l'arte puisque nous recevons un personnage qui est quelque part entre Rocco Siffredi et la compagnie créole on l'appelle le plus grand des joueurs de pénis du monde et ce soir il nous dévoilera sa fesse cachée on l'a appelé docteur porno le zucker x voici l'illustre le seul le grand le magnifique Francky Vincent bonsoir exilé à Duitam d'un royaume dont la souveraineté relève de la poétique ses points d'appui sont immémoriaux et pour ainsi dire anthropologiques l'histoire au long cours les ressac des civilisations et les nuits de l'esprit aux fraternités pesantes des camarades ils préfèrent l'intimité des êtres choisis les chemins de traverse aux boulevards sentimentaux les maisons de famille aux maisons de la culture les idées qui émeuvent à celles qui mobilisent un écrivain le saurait être à pro ou qu'il sévit s'il se dédouane pour butiner le miel dont sa plume fera des plaints et des déliés écrire librement pour fixer une émotion une intuition un embrasement une récusation et offrir cela à d'autres en toute immodestie écrire parce que l'état du monde ne nous agrée pas ni les ressorts de son avenir ni les interprétations qui en court tendre des miroirs rapprocher des images évoquer des rencontres peser des influences ébaucher des concepts alors la grandeur d'une oeuvre ne se mesure pas au consensus qui l'accueille mais bien à l'impulsion qu'elle suscite ses deux rares esprits fermés à l'anxiété soudaine qu'elle provoque à la persplexité poignante qu'elle introduit dans un destin déjà résolu des authentiques oeuvres d'art éclatent dans le dos de leurs reptes comme des obus oubliés sur les champs de bataille et si la vie de littérature doit à la vie son contenu la vie doit à la littérature sa survie Faire avec Vitou bonsoir Valérie Largo milliardaire se baladant dans la ville de Rémini et disant à son chauffeur aller rouler pour éclamasser les pauvres j'aime Saint Luc qui soulignait que Jésus n'était pas seulement le fils de Dieu mais aussi par sa mère une excellente famille j'aime ce Lord qui dit retirer à la campagne à qui on demande pourquoi il ne prend pas part à la vie et bouleversé par la question il dit mais c'est quoi la vie on lui répond bien la vie c'est la société il est court se marier il faudrait une famille et là il a cette réponse sublime si c'est ça la vie mon majordome s'en charge pour moi alors le dandisme est un culte de soi-même qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver l'entrui qui peut même survivre à tout ce qu'on appelle les illusions c'est le plaisir d'étonner la satisfaction orgueilleuse de ne jamais d'être étonné être quelqu'un plutôt que faire quelque chose caché sous un masque de satin ses souffrances ses bonheurs comme barbés de la vie et s'il consent un jour à poser pour la postérité il veut que sa vie soit comme celle de Gatsby une ville magnifique une série ininterrompue de gestes réussis et la ville ne sera donc qu'une vue colorée flottante et vide un rêve une apparence dont l'éclat éphémère et le volume chimérique se résolent dans une seule larme en un vin souffle alors c'est la profondeur de l'amour plus le tranchant de l'intelligence c'est-à-dire l'humour Jean-Hélène disait que c'était la chair et les os dans le même corps qui faisait qu'il n'y ait plus de séparation entre le fond et la forme que la bourgeoisie avait voulu les séparer et qu'il fallait retrouver le style c'est-à-dire l'exubérance la luxuriance la luxure c'est le point de rencontre entre le sens et sa représentation cette échelle invisible qui venit les gueux au creux et s'évède à Saint-Germain-le-Pré alors il faut être superficiel pour ne pas manquer dans la sincérité et la légèreté donne encore la seule manière d'aborder les choses graves c'est ce qu'on appelle au Japon l'Iki l'Iki c'est le panache discret qui étrangle l'émotion être Iki c'est être sensible au déclin de toute chose c'est savoir que l'heure de la fermeture a sonné dans les jardins d'Orient c'est d'avoir conscience de la cruauté du monde tout en éprouvant la beauté des choses évanescentes dans toute leur splendeur de la meilleure de la meilleure Sous-titrage ST' 501